On va recommencer. L'année suivante, en 1981, les Diabloses perdaient leur titre devant les Cougars de Lenoxville qui, après avoir remporté tous leurs matchs de la saison, ramassait le balle d'or par 25 à 8. La défensive étanche de Lenoxville a joué un rôle de premier rang dans cette victoire. Elle a constamment pressé le quart des Diabloses et a même réussi quelques sacs. L'excellente évie offensif Wally Zathirny a marqué le premier toucher du match sur une course de 63 verges. Son choix comme joueur par excellence de la rencontre ne faisait aucun doute. En 1982, les Diabloses de Trois-Rivières rendaient la politesse aux Cougars de Lenoxville en les limitant à un seul toucher pour gagner le balle d'or par un pointage de 18 à 8. Ils ont réussi à museler efficacement les porteurs de ballons étoiles Wally Zathirny et Dennis Walker, eux qui avaient fait la pluie et le beau temps dans la Ligue 3A tout au long de l'année. Dès le début du match, les Diabloses avaient imposé leur tempo. Ils marquèrent d'ailleurs tous leurs points en première demie qui terminèrent 18 à 0. André Ouellet, auteur de toucher dans le match, a été nommé joueur par excellence de la rencontre. En 1983, alors que le Boulder était déménagé au stade de l'Université McGill, les deux mêmes équipes s'affrontaient à nouveau et les Diabloses remportaient le 2 de 3. Cette fois-ci, la défaite des Cougars fut beaucoup plus sévère, 40 à 4 malgré le fait qu'ils aient réussi encore une fois une saison parfaite. Le grand héros du match fut sans aucun doute le demi-offensif Robin Fecteau, qui a réussi à inscrire trois touchés dans la première demie, dont deux dans le premier quart. Son troisième, au milieu du deuxième quart, était le résultat d'une superbe course de 67 verges. Mais si la performance de Fecteau fut particulièrement brillante, celle du quart des Diabloses, Martin Vaillancourt était aussi digne de mention. Exceptionnellement, la Ligue décidait de choisir deux joueurs par excellence de la rencontre et vaillant pour Fecteau, s'en partageaient les honneurs. Finalement, l'an dernier, de retour au stade olympique, deux nouveaux finalistes prenaient place au Boulder, les Cheetahs de Vanier et les Trappeurs de Marie-Victorin. Mais les Cheetahs ont semblé ne savoir que faire avec le ballon tout au long de la partie et l'ont échappé à de multiples reprises dans des occasions souvent saugrenues. Ils ont aussi payé cher une audace alors que sur un retour de botté, les deux receveurs ont vainement tenté de surprendre l'adversaire en se relayant le ballon sur une trentaine de verges en latérale. Le jeu a bien sûr avorté et les Trappeurs de Marie-Victorin ont capitalisé sur la même séquence. C'était au troisième quart et les joueurs de l'entraîneur Marc Parent prenaient une avance insurmontable d'une vingtaine de points. Compte final, Marie-Victorin 36, Vanier 14. Bruno Cardinal, à qui les Trappeurs devaient 206 des 363 verges accumulées dans le match, a été nommé joueur par excellence de la rencontre. Cette année, à la dixième édition du Boulder Collégial québécois, les Condors de Saint-Georges-de-Beauce affronteront les Cougars de l'Enoxville, dont ce sera la cinquième présence en huit ans. Ça furent de bien belles années. Tout d'abord, décolle. Le centre défensif, le numéro 52, Fabien Roi. On est maintenant prêts pour la présentation des joueurs. Du côté de Saint-Georges-de-Beauce. Le premier, c'est Glenn Constantin, numéro 56. 52, Fabien Roi. On a changé à la toute dernière minute. Et l'autre, ça devrait être le numéro 54, c'est ça, Christian Perron, qui va jouer aujourd'hui le bloqueur à droite, à la défensive. Le bloc en gros, le numéro 57, Marco Labrecq. Ici, on a Marco Labrecq, numéro 57, bloc à gauche, toujours à la défensive. Le secondaire intérieur, numéro 56, Glenn Constantin. Position importante, secondaire intérieur, Glenn Constantin, numéro 56. Le secondaire intérieur, numéro 50, Ronald Luffier. Le prochain, numéro 50, Ronald Lussier, qui va jouer aujourd'hui le secondaire intérieur. Le secondaire intérieur, numéro 36, Kirk Garbutt. Kirk Garbutt, qui est intégré aujourd'hui pour le match, qui va jouer à la position de secondaire intérieure. Mario Binet. Il est rendu, il y a Mario Binet, numéro 38, qui va jouer le secondaire extérieur du côté gauche. Grondin. Suivi de... Le devis de soutien, numéro 6, Steve Poulin. Steve Poulin. Le demi-de-sûreté, numéro 22, Jean Maurice. Numéro 22, prochain, Jean Maurice, qui va jouer lui-ci le demi-de-sûreté. Le demi-de-sûreté, numéro 28, Rodolphe Samson. Rodolphe Samson, numéro 28. Lui, il va jouer demi-de-poin. Numéro 12. Finalement, le dernier, numéro 25, Daniel Garriépy. Et le reste de l'équipe des Condors de Saint-Jean-Cobos. Et le reste de l'équipe des Condors, qui ne sont pas ici seulement pour l'acte de présence. Sûrement pas, non. C'est pas ce qu'on a dit dans le vestiaire, avant le match. Sur le terrain, on peut voir tantôt, la concentration des joueurs des Condors. On voit aussi, là. Portant le chandail blanc. Crépite. Et pari maintenant, du côté des Cougars. Tout d'abord, le joueur de centre, numéro 55, Mike Dupuis. Il y a un changement ici, du côté des Cougars, pour présenter l'unité offensive. On commence avec le joueur de centre. Mike Dupuis. Ça va être Mike Dupuis à la place de Paul Lefontaine. Le numéro 59, Mark Auburn. Deuxième, le numéro 59, Mike Auburn, qui joue garde à gauche. Suivi du garde à droite, Isaac Tacosta, numéro 54. Le blockeur, Michael. Suivi du numéro 68, Larry Guillaume. Larry Guillaume, bloqueur à droite, à gauche. Le blockeur à droite, 69. Brett Miles. Brett Miles, numéro 69, puis lui va jouer de bloqueur à droite. L'allié à gauche, numéro 29. L'allié à gauche, receveur éloigné. Nigel Greenaway, numéro 29. L'allié à droite, numéro 10. Gazelle. Stéphane Nadon. Stéphane Nadon, numéro 10, allié à droite. Demi à gauche, numéro 37. Neil Hunt. Demi à gauche, Neil Hunt, numéro 31. Le blockeur à droite, très puissant, porteur de ballon. L'allié à droite, Lionel Francis. Lionel Francis, le halfback, le demi à droite, le numéro 1. Le receveur de M. Flynn, M. Matthew Nealon, numéro 70. Le flampeur à droite, numéro 7. L'allié à droite, Steve Farago, numéro 7. L'allié à gauche, numéro 6. Chris Flynn. Finalement, le grand vedette cette année dans le Cougar de 3A. Chris Flynn, numéro 6. Le poste d'accord. L'équipe dirigée par Tony Adonan, du Cougar de l'émotivité. On voit d'ailleurs les autres joueurs, donc, des Cougars, qui font leur arrivée sur le terrain et qui sont prêts. Sans parler justement de cette surface placée, mais avant, on va y revenir un peu plus tard. Les officiels pour la rencontre d'aujourd'hui, l'arbitre du Verlefebvre, on aura, entre autres, parmi les autres joueurs, Michel Bérard, Ron Palouzi, André Brou, Dan McKenna, Ron Morin. Ben oui, c'est pas nécessairement une surface glacée, mais c'est pas chaud. On peut imaginer que c'est quand même glissant sur cette surface. On a remarqué justement tantôt qu'on voyait, comme tu dis, c'est peut-être pas de la glace, mais c'est un terrain qui était détrempé. Puis, vu les conditions de température assez froides, il se fait comme un petit frima sur le dessus du terrain. Donc, on va sûrement s'attendre à voir de certaines chutes de la part des receveurs de passe, des demi-défensifs. Donc, ça va être à surveiller des deux côtés. Est-ce qu'on oublie toutes les statistiques de la saison? On a tendance à dire ça. Pour un match de championnat comme ça, c'est sûr que... Alors, on a une autre présentation sur le terrain. Je dois vous interrompre, Marc. C'est ça, ici, on présente Chris Flynn. Le trophée pour le joueur par excellence. Flynn qui a connu une saison exceptionnelle. Nous procédons actuellement sur le terrain. C'est sûr que pour réussir ça, il fallait aussi Mathieu Nealon. Oui, c'est ça. En fait, Chris Flynn et Mathieu Nealon ont tous les deux joueurs dans la même équipe d'année passée au niveau secondaire. Donc, ils se connaissaient quand même assez bien. On sait aussi que Chris Flynn a toujours évolué dans les équipes qui étaient gagnantes dans la région d'Outaouais. C'est un bonhomme qui connaît très bien son football, qui a un sens inné du football. Donc, il se déplace très bien, qui voit facilement ses receveurs. Donc, pour lui, cette année, ça a été une très bonne saison au sein de l'équipe. Alors, nous, nous faisons une courte pause. Le dixième bol d'or. Match d'importance dans le Collégial 3, comme dans le Collégial 2A. Les deux lignes qu'on fait dans le Collégial 2A, comme dans le Collégial 2A. Et pendant ce temps-là, la petite discussion se poursuit au centre du terrain. Enfin, l'arbitre qui... Si on explique les règlements d'usage ici pour le terrain du Stade Olympique, concernant les zones de but, ainsi que les lignes de côté... Alors, on voit ce beau-té de M. Daou, Roger Daou, vice-président de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Bien, c'est certainement un des beaux terrains, et on l'a senti chez les joueurs, lorsqu'ils ont fait leur arrivée au Stade aujourd'hui. Il y a de l'atmosphère, même si... Ça n'a pas besoin d'être un stade rempli de capacité pour impressionner les joueurs. C'est ça, déjà le stade par son... Sa grandeur amène un certain élément d'enthousiasme, de joie chez les jeunes. Pour commencer le match, on a vu tantôt que Lennoxville va faire le boîtier d'envoi. Il va être reçu par Saint-Georges, côté gauche de l'écran. C'est un mot vite, vite sur ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui. Pour la défensive de Saint-Georges, on a fait une rectification. Normalement, on joue surtout à la défensive 4-4-4, qu'on appelle. Mais pour le match d'aujourd'hui, on va commencer avec une défensive, trois zones de ligne défensives, ainsi que cinq secondaires. Donc, on s'attend beaucoup, beaucoup, beaucoup du jeu contre la passe de Lennoxville. Est-ce qu'on peut blitzer facilement contre le quart, Chris Lynn? En fait, c'est un quart arrière qui est très mobile. C'est le type idéal du... En fait, le quart arrière idéal pour le football canadien. C'est un bonhomme qui peut passer aussi bien dans sa pochette protectrice ou en course. Donc, c'est un bonhomme qu'on doit surveiller très attentivement, parce que c'est le genre de gars qui est capable de, tout en courant, faire une passe et déjouer la défensive. Donc, pour les demi-défensives, c'est important de rester sur leur zone. Puis, la ligne primaire défensive de Saint-Georges, c'est de donner une pression constante, de forcer Chris Lynn à lancer le ballon le plus rapidement possible. Puis, chose est certaine au niveau des bottés. On peut voir assez rapidement que du côté de Lennoxville, on est grandement avantagé lorsqu'on a un choc petit pas dans l'uniforme. Oui, on connaît sa force sur les bottés de dégagement, mais sa première qualité à choc, c'est surtout au niveau des placements et des convertis. Pour lui, une zone de 40-45 verges au début, c'est très facile. Alors, pour recevoir, Stéphane Bourque d'un côté, Mike Nealon de l'autre. Un écharpe d'abord le ballon à la ligne de 5 verges. On sent jusqu'au 20, de 25 au 30, au 35, et un beau retour sur ce botté d'envoi. C'est ça. On a vu, au départ, c'était un petit peu laborieux, la remise, la prise du ballon, mais ensuite, il s'est développé une brèche du côté gauche à l'extérieur du terrain, pour un gain quand même assez appréciable. En temps normal, on demande aux unités spéciales sur un retour de botté de faire au moins de se rendre au 35 verges. C'est ce qu'on a fait. Alors, c'est du 35 que Luc-André Sauvé doit construire cette attaque. Sauvé rapidement pour une courte passe, mais on vient de voir, et c'est la première démonstration, lorsque les pieds de Mike Gosselin glissent quelque peu, ce dont on a parlé il y a quelques instants. C'est ça. C'est un peu l'état du terrain. C'est sans non plus que ce soit un terrain trop glissant. Le frima amène quand même un certain élément où les joueurs, les receveurs de passe, devront constamment en prendre conscience. Deuxième jeu et 10. Quel est-ce qu'un joueur en champ, arrière en mouvement. Mais la passe qui est arrivée... En fait, c'est qu'on a eu une pression ici du l'allier extérieur du côté droit du Lennart-du-Ville. Chaque petite poche, justement, qui a fait une pénétration à l'intérieur. Qui a forcé, justement, le corps arrière de Saint-Georges à lancer le ballon un peu plus vite. On peut voir ici la pression qui vient de l'extérieur vers pousser dans le dos. On voit ici que le corps doit précipiter son geste pour lancer le ballon. Dégagement. Attention! Et bien, c'est la fin. Et voilà un jeu surprise qu'on avait vu plus tôt en saison. Le premier essai est gagné. Le joueur est finalement sorti à la ligne de 50. C'était Michel Giroux qui devait d'abord dégager. Ça va être le genre de jeu, j'ai cru, qu'on va voir. Ça va être surtout des choses qu'on n'a pas fait trop souvent dans la saison. On a sûrement scruté les défensives, les offensives à divers, ainsi que les unités spéciales. Puis de là, on a décidé des points faibles. Comme on a pu voir là-dessus, Lennoxville ne portait pas de charge précise au centre, mais on a laissé l'extérieur libre pour laisser l'ouverture au bataille. Premier 10, le ballon est au 50 du Saint-Georges. Ici, c'était presque dangereux pour l'interception de la façon dont on a laissé le ballon dans les airs. Ça, ici, en fait, c'est un tracé qu'on appelle un quick post. C'est un tracé rapide vers l'intérieur. Contre ce genre de défensive-là, Lennox joue une défensive, une 4-4, qu'on dit. Donc, habituellement, il y a comme un certain trou dans cette zone-là. Même si, des fois, on peut s'attendre à une passe interceptée, il se fait quand même des zones qui se libèrent dépendamment des fonctions des demi-défensives. Ici, on a visé surtout la région courte au niveau du tracé intérieur. Les trois passes tentées jusqu'ici n'ont pas été conviétées. Est-ce qu'on va aller au sol? Non, on reste encore avec la passe. Très, c'est très long. Une quatrième passe ratée. Ça va devenir une journée difficile pour les passeurs. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, les défensives, comme je vous avais dit tantôt, on s'est ajustés. J'ai remarqué sur le dernier jeu qu'on couvrait à deux hommes, Serge-Boisvert. On a mis le joueur de sûreté ainsi que le demi-de-coin. On voit qu'on attend... On donne une attention très spéciale aux receveurs de passes de Saint-Georges. Alors, peut-être allons-nous dégager du côté de Saint-Georges? Allez, il va très bien. Merci, on va serrer. Et c'est en direction de Schumann qui capte le ballon et vint. On aura un retour de six séverges. Sans pouvoir encore une fois la force de Saint-Georges sur ses unités spéciales pour le botter. On a fait une bonne protection au départ. Ensuite, la couverture était excellente. On a finalement plaqué Schumann après peut-être trois ou quatre verges de gain seulement. On peut voir ici le joueur qui s'en vient entre autres. Finalement, force le parteur de ballon revenir vers le centre. Puis le ballon, le plaqué qui est complété par... Donc, ces joueurs. Alors, on construit du côté... Ici, on peut voir la défensive, en fait, de Saint-Georges comme je vous disais tantôt. La défensive 3-5 avec trois joueurs de ligne défensifs et cinq secondaires. C'est ça. La première complétée pour Francis. On a probablement un protecteur facial ici. Tout de suite, un mouchoir qui... Si le jeu de Renoxville, c'était de faire un débalancé complet, puis on a envoyé un demi dans le champ, en fait, dans le flat qu'on appelle, puis c'est sûrement Delano Francis qui a capté le ballon. Le premier jeu a été gagné et il y aurait davantage, même, sur ce gain. Probablement que le jeu va être rappelé. Il y a eu probablement un protecteur facial ici. Comme Delano Francis. C'est ça. De là, on va revenir. Rudes, cliquée par Lamasque. Numéro 1, Renoxville. Deuxième jeu. On va voir ici, Delano Francis qui essaie de se libérer de son bloc, mais attrape le protecteur facial de son joueur défensif, Gilles Saint-Georges. Les premières séries à l'attaque comme ça, dans une match, sont quand même assez importantes parce que ça nous permet de voir exactement la position défensive de l'autre équipe. Là, on va sûrement faire des petites tests pour voir comment on s'ajuste à des débalancés, comment on protège tel ou tel receveur de passe, comment la défensive va réagir dans une situation amusée. Il y a environ 18 heures, on va faire. On va voir la passe, c'est capté, mais je ne sais pas si ça sera suffisant. Le jeu est... Stéphane Ladon ici, capté la passe. Probablement assez long. En fait, c'est que sur le jeu précédent, 50 verges, c'est très haut. Boisvert est en cours sur la droite, sortira hors limite, tout près du centre, en fait, au 54. sur le dernier jeu, le botté, justement, on a fait une charge assez importante au centre du Saint-Georges contre Petit-Pas pour forcer celui-ci à précipiter son mouvement. Il y a eu une punition, justement, au champ arrière, probablement, un minute d'asse contre le quart arrière, le port de botteur. Ce qui donnerait, le premier essor automatique à Lennoxville. On va voir ici, probablement, la stratégie de Saint-Georges en leur premier bâté contre Lennox, c'était de forcer le jeu pour limiter, justement, la puissance de Chuck Petit-Pas au poste de botteur du Lennoxville. 0-0. On est au premier quart de ce bol d'or. Match qui vient... Comment ça se peut commencer? Fin de remise. Oui, à conserver. La passe complétée. Nigel Greenway, ici, qui a trappé le ballon. Et dès lors, en premier jeu, de gagné, même davantage. Ici, Lennox a fait une formation quand même assez spéciale au début. On a aligné quatre joueurs dans le champ arrière pour ensuite faire un déplacement. On peut voir que Chris Flynn, ici, fait une fin de remise, fin de jeu d'attiré, justement. On peut voir ici sa grande force comme quart arrière, roulement complet à l'extérieur pour une passe précise à Nigel Greenway au... sur le bord extérieur du terrain. C'est donc un autre premier jeu de gagné. Le ballon qui est au 48. Un jeu d'attiré au centre. Il vient de ça que deux verges. Encore une fois, ici, en fait, depuis le début du match, Lennoxville a toujours montré des débalancements. Donc, on est allé avec un jeu à tirer d'un côté opposé pour courir de l'autre côté. On va essayer de prendre la défensive de Saint-Georges à contre-puit. Je peux donner ici rapidement les statistiques de Chris Flynn en tant que quart arrière. Il a tenté 194 passes cette année, dont 101 ont été complétés pour un pourcentage de 52 %. cinq interceptions contre lui. Ce sera deuxième jeu et huit. Formation parapluie. Bien oui. Cours probablement de Chris Flynn. C'est ça. Il va chercher le premier jeu. Ici, il y a eu un très beau bloc ici de Delano Francis contre un des secondaires extérieures. Mais là-dessus, il y a une mouchoir. probablement qu'on ait fait un blocage de côté ou par en arrière. Alors ce bel effort de Chris Flynn sera oublié. Ici, on a essayé d'exploiter la vitesse de M. Flynn qui est quand même assez rapide pour un quart arrière. Il a un très bon bras, mais il a aussi une très bonne vitesse. Ici, on parle avec les capitaines du Saint-Georges. Probablement qu'on va remettre le ballon divergent en arrière. Black par derrière. Numéro un. Deuxième jeu. C'est ça. L'arbitre a jugé que le plaqué de Delano Francis contre le secondaire extérieur avait été fait plutôt en arrière du joueur défensif. Le règlement a dit qu'on peut claquer un joueur seulement qu'en avant ou de côté, mais jamais par en arrière. Alors on revient avec un deuxième jeu et cette fois 18 verges à aller chercher. Alors que tout à l'heure la petite course de Flynn, ça permettait sur un deuxième jeu et huit, ça lui donnait cette opportunité. Formation par appui à nouveau. On va tenter la passe de quel côté? On recule. Ici, il y a quand même beaucoup d'ouverture. Finalement, beaucoup attendu. Ça dégage! Regardez un peu ce que je disais de Chris Flynn, son habilité à courir. La passe qui n'est pas complétée, mais tout de même, il a évité une perte de terrain assez importante sur ce jeu. Comme je disais au début du match, Chris Flynn, c'est un bonhomme qui, dans le champ arrière, est très à l'aise. Très à l'aise. On peut voir ici la façon qu'il se départit de ses blocs pour contourner, partir d'un côté pour aller complètement à l'autre côté. C'est là qu'il fait la force de Chris Flynn cette année dans le Collégial 3. C'est ça. C'est de se débarrasser de ses blocs pour finalement essayer de compléter un jeu. Mais là, Ronald Dussier va s'en vouloir longtemps. On va regarder ici la charge du Saint-Georges. Encore une fois, on pénètre. Bote est bloqué. Le ballon va appartenir à Saint-Georges. Encore une fois, comme je vous disais, les unités spéciales de Saint-Georges ont brûlé devant dans ce premier quart. Par deux fois, les Knoxville ont eu de la difficulté à dégager. pression au centre de la ligne contre les bottés est excellente du Saint-Georges. Il va falloir que le Knoxville s'ajuste à cette pression si on veut effectuer des bons bottés. On va avoir placé le ballon. Premier essai. La hauteur du... 40. On va chercher l'endroit où l'arbitre va finalement déployer ce qu'il s'est fait. Ils vont 41. Formation balancée avec deux élis rapprochés. Sur deux rapidement. La passe interceptée. Et sur ce retour, on a déjà 20, 25 verges sur cette interception réalisée par Kevin Marler. Ici, sur le deux, on a tenté, un peu comme on a fait au début du match de Saint-Georges, un tracé, une passe rapide sur un tracé intérieur en direction du receveur le plus éloigné. Comme je vous disais tantôt, il y avait quand même une zone qui aurait dû être libre, mais le lancé a été mal effectué par-dessus le receveur de passe intercepté par le déme défensif. Et le ballon est au 46 du Saint-Georges. Lennoxville qui va profiter donc de ce revirement. un débalancé complet à droite. C'est une conserve, fera lui-même le ballon pour un gain d'appel de trois verges. Justement, leur défensif de Saint-Georges, leur 3-5, leur permet justement d'avoir plus d'hommes au niveau du... d'être assis contre les receveurs de passe du Lennoxville. Donc, Chris Flynn se voit dans... est quand même obligé de courir pour avoir un gain offensif. En fait, la grande force d'une défensive 3-5, c'est bien contre la passe. Ça limite quand même sur les jeux au sol, c'est la seule faiblesse qu'il peut y avoir, mais contre les jeux par la passe, c'est excellent. Le gars a été de deux verges. Deuxième et huit. Bling. Le ballon finalement fait la passe complétée à la ligne de 7. Ici, sur le dernier jeu, la passe, en fait, elle a pu être complétée grâce à un très beau bloc ici, numéro 37, Neil Junt, qui a permis justement à Chris Flynn de se libérer et de faire la passe à son meilleur joueur, sur Neil. Il m'en place le ballon au huit, où ce sera premier essai, les buts. Pour la passe rapide. Est-ce qu'il manque pas? Il va manquer une demi-verge. Je me posais la question de savoir s'il avait mis le pied correctement à l'intérieur. L'arbitre est très près pour juger. on va revoir le jeu rapide. Chris qui fait juste deux, trois petits pas en arrière. Contre une défensive, ce genre de jeu-là est quasiment indéfendable. C'est très difficile de couvrir les zones éloignées. Ça, avec une formation balancée. deuxième jeu, le premier toucher du match. Ici, on a pu voir justement la qualité de cette discipline. La profilade du corps arrière. Aussitôt qu'il a vu qu'il n'y avait pas aucune ouverture, il a simplement roulé sur lui. En pivotant, ça lui a permis de rentrer assez facilement dans la zone des deux. Ça, c'est le genre de choses qu'un bonhomme qui connaît très bien son football, on n'a pas besoin de lui enseigner, ça devient instinctif pour lui. On va y aller de façon très sécuritaire sur ce petit collier-ci d'un coup. On n'ose pas y aller pour la transformation de deux tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est pas vraiment important. On a déjà vu Saint-Georges jouer avec le foot plutôt en saison dans un match en particulier qu'on avait réalisé. Et dès le début du match, on avait risqué des... toutes sortes de deux jeux où il y allait qu'un placement sûr d'une quinzaine de verges. On voulait jouer le jeu surprise. En fait, il y a peut-être une raison à ça. Il paraît que dans les statistiques concernant Saint-Georges-le-Beauce, tous les fois qu'on a compté un point contre eux, Saint-Georges avait toujours eu beaucoup de difficulté à remonter la pente pour gagner le match. Peut-être que c'est ce qu'on essayait de faire en début de match, c'est de forcer le jeu à essayer de mettre un point le plus rapidement possible au tableau. Parce que Saint-Georges n'avait pas perdu un match cette année lorsqu'il avait marqué le premier point du match. Alors, on verra si on peut faire mentir des statistiques. Sauf que ce n'est pas une mission facile. Contre les Knoxville, il faut profiter de toutes les chances qui vont se présenter. C'est une équipe qui est bien aguerrie, qui est très bien coachée. Il y a des gens qui connaissent très bien leur football. Ici, c'est le boîtier d'envoi. Monsieur Petit-Pas. En direction de Bourque qui capte au 5. Cours lente au 30. Là, finalement, a vu beaucoup de monde devant lui. Il devait évidemment se chercher une stratégie. Ça n'a pas produit grand-chose. En fait, on a ici déployé un retour au centre de Saint-Georges. Mais quand l'ouverture s'est faite à l'opposé, Stéphane a décidé de contourner et d'aller complètement à l'extérieur. Il y a une certaine continuité. En tout cas, il ramène toujours le ballon 35. 35, en fait. Pour un entraîneur, c'est peut-être l'endroit idéal. C'est ce qu'on demande aux joueurs sur un retour de boîtier d'envoi. Minimum 35 verges. Alors, premier et 10. Sauvé, remise le champ arrière. On tour du côté gauche du terrain et finalement, on gagnera... C'est très séverge. C'est un mouvement de balayage, encore une fois, du côté gauche, remise au dernier parteur de ballon avec le maximum de blocage des joueurs de ligne ainsi que des receveurs de passe. La tulipe qui courait sur ce jeu. Alors, deuxième essai et... un petit peu plus que deux verges à faire pour... ce américain premier jeu. Sauvé, la remise ici à la tulipe ne rapporte pas aujourd'hui. Le premier jeu, il y a une... un gain d'à peu près une demi-verge ou une verge seulement. Oui, ici, on a pu voir le bloqueur défensif gauche, Danny Zarif, qui a fait une pénétration et qui est venu prendre le porteur de ballon complètement à l'arrière. On peut voir ici Zarif, le numéro 95, qui se faufile entre le garde et le centre du côté gauche pour venir cueillir le pauvre porteur de ballon. J'aime votre expression, cueillir. En fait, Lennoxville, c'est une équipe au niveau de la ligne défensive qui fait beaucoup de, comme on dit en anglais, un re-defense. C'est une défensive où les joueurs de ligne regardent ce que l'offensive lui donne et suivent les mouvements offensifs. Donc, sur le dernier jeu, le garde en face de Zarif a tout simplement fait un genre de mouvement à l'intérieur. Zarif a simplement suivi et par sa rapidité a pu pénétrer le champ arrière et faire son bloc. Alors, on retourne au banc pour discuter quelques instants du côté de Luc-André Sauvé qui, dans le match de demi-finale, n'a fait son apparition qu'en deuxième demi. On l'avait, on avait préféré Giroud en première demi. On ne peut pas nécessairement dire que Giroud a mal fait. En fait, c'est deux corps arrière qui se complètent très bien. Ils n'ont pas vraiment de grosse force tous les deux. C'est quand même deux très bons corps arrière. Les deux se complètent bien. Donc, j'imagine pour l'entraîneur du Saint-Georges qui peut facilement jouant de ces deux bonhommes-là pour activer son offensif et pour avoir une production au niveau des points. Alors, quelques statistiques déjà dans ce début de match. On sent qu'on va aller par la passe du côté de Lénoxville. 87 verges de gain par rapport à 15 au sol. Cinq passes de complétés sur six du côté de Lénoxville alors que ici, c'est moins... Troisième jeu important ici pour Saint-Georges qui doit absolument... Oh, ici, on y va avec probablement mille en jeu. Bon. Est-ce que c'est pas une bonne stratégie dans une certaine mesure d'écouler à la limite vos secondes? Oui, dans un sens, si le mot était dit au niveau de l'offensive puis d'essayer d'attirer la défensive pour un hors-jeu, mais je pense que j'ai vu un mouvement de la ligne du côté offensif de Saint-Georges. Un jeu illégal. La garde à gauche. Troisième jeu. C'est ça. En fait, la stratégie peut-être de Saint-Georges c'était de provoquer un hors-jeu du côté de Lénox, mais Saint-Georges s'est lui-même battu en bougeant avant Lénoxville. C'est pour faire bouger le voisin, il faut que vous bougiez aussi un peu. Il y a quand même des tactiques, on peut utiliser des mouvements dans le champ arrière ou des mouvements des receveurs de passe ou simplement le corps arrière par sa cadence essayer d'attirer la défensive. Là, tout ce qui est arrivé c'est qu'on a pris la punition de Saint-Verge et on va tout simplement battu. On a mis ce qui est très haut. On a pu limiter les dégâts du côté... Regarde, on a doucement sortir le ballon du côté de Mike Caron mais on n'avait pas grand choix de toute façon. Non, le batté était quand même un petit peu laborieux, la remise étant faite trop haute. C'est un batté qui a été fait plutôt en ligne, vers les lignes de touche. Alors, on a remis le ballon à l'autre 35. On avait d'abord capté au haut. On avait commencé le dernier poussi du côté de Saint-Georges à cet endroit. Alors, on verra si Lennoxville sera plus productif. Flynn, avec 6 points déjà, 7 points en fait d'avance, peut déjà travailler un peu plus à l'aise. Je suis certain qu'il y avait quand même un peu de nervosité en début de match. On a beau avoir les statistiques de notre côté. qui sera rapidement il y aura même perte de terrain sur ce jeu. C'est ça. On peut voir ici la poursuite des secondaires, surtout intérieurs, sur le jeu. Le fait d'avoir cinq secondaires, ça facilite l'ouvrage pour voir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau des jeux au sol. On peut nommer les secondaires extérieurs et intérieurs de Saint-Georges. On a M. Lussier, M. Garbert, M. Constantin, M. Binette et M. Grondin. C'est deuxième jeu et 12 pour Chris Flynn. On sort le ballon, sa passe est trop courte en direction de Nadon et c'est pas la première fois que ça lui arrive aujourd'hui de tirer... Encore une fois, comme je vous disais tantôt, on force Chris Flynn à lancer le plus rapidement possible. On a envoyé une charge de deux secondaires. On peut voir ici les deux secondaires intérieurs qui font une pénétration. Donc, on porte une charge de six hommes défensifs contre cinq hommes offensifs. Donc, ça force Chris Flynn à précipiter son geste. Alors, on dégage. Et si on se fie au dernier dégagement, on peut voir qu'on a une vue de protection à M. Petitpas. Rockburn, il n'est pas allé nulle part. Complètement bloqué. Il a eu beau chercher de tous côtés, il y en avait un qui l'attendait en arrière. La raison première de ça, c'est qu'on apporte encore une fois une charge du côté de Saint-Georges contre Chuck Petitpas. Donc, ce qui vous laisse quand même un peu vulnérable contre les retours parce qu'on met à peu près dix hommes contre le batteur. Donc, il reste seulement deux hommes pour retourner le ballon. Donc, on est deux contre douze. Alors, le ballon est déplacé au 38 de ses premiers dix. La passe est complétée. Et immédiatement, Bourque est sortie du terrain avec à peu près un gain de 3-4 minutes. Ici, on voit Schumann, le numéro 49 de l'énocteville qui, de sa position maraudeur, vient toujours se poster plus près de Boisvert et de Bourque. Donc, on attend on donne une attention très spéciale à Serge Boisvert. Qui a connu, lui aussi, une saison exceptionnelle. Très bonne saison, oui. C'était justement un des joueurs en nomination pour le collégial 3-1. Le meilleur joueur de l'année. Il y reviendra un peu plus tard, mais il y a plusieurs joueurs qu'on a vus à l'écran cette année qui sont sur... Une formation très spéciale. L'équipe d'étoiles. Sauvé, couche Boisvert sur la gauche. Et je trouve qu'on n'arrive pas à courir beaucoup aujourd'hui d'un côté comme de l'autre. Non, pas beaucoup. La pression se fait. Très bonne au niveau du côté extérieur des deux lignes défensives. Ici, sur le dernier jeu, on a pu voir une formation quand même assez spéciale avec quatre pommes dans le champ arrière à l'offensive tout Saint-Georges. On voit ici, là, deux fullbacks, deux halfbacks, remise au porteur de ballon le plus loin. En fait, c'est qu'on essaie d'amener une concentration de joueurs sur le coin extérieur pour essayer, justement, de faire une ouverture au porteur de ballon. on dégage du côté de Saint-Georges, c'est pas la remise des meilleures. Le poté est très beau. On échappe et on reprend au même instant Caron, un mouchoir qui est au sol. On ne peut pas respecter Saint-Verge ici. Sur le dernier poté, Lennox a fait une charge quand même à neuf hommes, mais Saint-Georges se débrouille très bien pour contenir cette charge-là, contrairement à Lennoxville qui a de la difficulté à contenir la charge du Saint-Georges sur les potés de troisième essai. Donc, on ne peut pas dire à date que, comme je m'attendais, peut-être une plus grande différence entre les deux bateurs au niveau des potés de dégagement. Saint-Georges a peut-être eu l'avantage, contrairement à Lennoxville. Entraîneur-chef qui a été d'ailleurs choisi l'entraîneur-chef par excellence cette année. Protection de Saint-Verge, Lennox-Cordé, numéro 28, Saint-Georges, premier jeu. Et ça, ça va placer Lennoxville beaucoup mieux sur le terrain. On revient près du centre. Ligne de 52. Flynn. Passe rapide pour Greenaway. Il bénéficiera d'un bloc qui ne peut pas être gagné un petit divers supplémentaire. On voit aussi la grande vitesse de Nigel. Maintenant, que signifie ce mouchoir au sol? Soit qu'on a mis, en fait, qu'on a eu un receveur qui était trop rapide sur la ligne de melee, donc Nigel devenait un receveur non éligible. Pouf! Il y a eu un bloc par derrière. On va écouter monsieur l'arbitre pour dire la raison de l'infraction. Alors, ce qui aurait été un premier jeu. du côté gauche, Lennoxville. Premier jeu à reprendre. C'est ça. Il y a eu un mouvement illégal. C'est qu'il y a eu un receveur qui, en temps normal, devrait se situer une verge à l'arrière de la ligne qui est venue trop rapidement sur la ligne de melee, donc ce qui constitue le receveur Halloween devient un receveur non éligible, donc un mouvement illégal sur la ligne. On va reprendre le premier jeu. Ici, on est presque venu voler ce ballon. Là, ici, c'est Demi de coin. Daniel Gariepi qui passait par là. C'est ça. Demi de coin qui, voyant la situation sur un tracé de crochets extérieurs, est venu s'interposer juste devant le receveur de passe. On peut voir ici Daniel qui va juste passer devant. devant le receveur qui a tout simplement échappé le ballon. Quoi qu'il en soit, c'est un beau jeu défensé. Donc ça a pas complété l'interception. Rine, la passe rapide. Oh! Incomplète, incomplète. En tout cas, il n'a pas pris de chance. Il a d'abord plongé sur le ballon pour le protéger au cas où l'arbitre lui aurait accordé cette passe. C'est un jeu encore rapide, déclenché au receveur intérieur. C'est Neyland. On peut voir ici, la passe déclenchée assez rapidement. C'est un très beau jeu défensif, c'est qu'on empêche le receveur de vraiment contrôler le ballon. Ce qui force le jeu à être repris. Et on dégage, il n'a pas tout à toute la protection voulue. C'est que Rod Byrne, qu'on cogne solidement. contrairement aux deux ou trois derniers bottés, cette fois-ci, Saint-Georges n'a pas fait une poursuite de charge comme telle, mais on a essayé d'établir un mur pour faire un bon retour. On a peut-être pas fait ça trop souvent avec M. Petitpas, qui a tendance à... Est-ce qu'on lui donne le temps à faire des bottés de 50 vages assez facilement? Alors, une minute 45 à faire maintenant. À ce premier quart, 7-0, Lennoxville. Premier essai, Saint-Georges. La formation à 4.5, encore une fois. Et au sol, ça ne produit pas de résultat non plus. Ça me rappelle un peu le dernier ball d'or du Saint-Georges, justement, ici dans le niveau 2A, qui avait adopté une formation wishbone qu'on appelait L'Antin. C'est une formation avec 3.5 offensifs, le régulier, dans le champ arrière. Donc, on essaie peut-être de rouler un petit peu plus au sol contre Lennoxville. On prépare le jeu de passe éventuellement. On a eu deux verges sur le dernier jeu. Alors, c'est deuxième et huit. Il est aussi d'une bonne protection, en tout temps de faire sa passe, mais qui manque de précision. En fait, c'est que en défensive, pour Lennox, on surveille très bien les receveurs de passe. Comme je disais tantôt, on connaît la force du Saint-Georges, on connaît la qualité des receveurs de passe du Saint-Georges, donc on s'assure de ne pas donner trop de distance entre les receveurs de passe et les demi-défensifs. Il est certain que du côté de Cadré Sauvé aussi, on ne peut pas trop souvent se faire intercepter. Quand on part le match et dès le départ ou fait d'intercepter une passe, ça vous rend plus prudent pour le reste de la rencontre. Une autre remise un peu haute, mais ça n'empêche un peu à Géroux de réaliser un bon botté. Schumann fera un recul d'environ six verges. Sur le dernier botté, on avait un botté qui était plutôt en hauteur, ce qui a quand même donné la chance à Saint-Georges de pouvoir se rallier autour du porteur de ballon et il se manque de donner un Saint-Verge de retour. Est-ce que dans les boldores précédents, Marc, on avait beaucoup de punitions pendant les matchs? Ça peut arriver à l'occasion. Je ne pourrais pas vous dire s'il y en avait beaucoup. C'est toujours une question d'intensité souvent. ça se peut qu'il y en aille un peu plus que la moyenne. Et la formation par appui a décidé finalement de conserver le ballon, gagne le premier jeu et se rendra même jusqu'au 50 de Saint-Georges. Et ici, encore une fois, la qualité de Chris Flynn, même si on peut sentir que la carrière peut courir, il y a quand même une possibilité qu'il y a pas traversé la ligne de Mélée. Ici, un bon plaqué pour en plus. Donc, on y va avec un premier essai diverge. Je pense qu'on essaie d'exploiter plus le gain par le sol pour tout de suite. On connaît tellement la force des deux équipes sur la passe. Donc, on essaie de déjouer les défensives adverses en y en en plus du côté du sol. de la fin. Flynn revient et tout de suite... Trop de temps. Trop de temps pour la remise en jeu. Souvent, ça arrive dans ce niveau de... Ce calibre de jeu-là où les jeunes ont quand même à acquérir un système de jeu qui devient de plus en plus complexe. donc, ça peut prendre un certain temps. Délègue à la partie, le numéro 6, Lennoxville. Ça demande quand même beaucoup d'appellations, de terminologies. Donc, des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. On a à l'occasion pour avoir des finitions comme ça. Ça devrait être, donc, le dernier jeu de ce premier quart. et si Farago n'avait pas fait peut-être ce dernier effort, il aurait pu être intercepté. Probablement que, encore une fois ici, Flynn, qui a été un petit peu précipité dans son mouvement, a dû, sans non plus trop se débarrasser le ballon, a lancé un petit peu trop loin vers son receveur de passe. rudesse, sur le passeur, numéro 52, Saint-Georges. Premier jeu. C'est ça. Ici, on a fait, encore une fois, une charge du Saint-Georges. La pénétration, on voit ici qu'on vient plaquer quand même assez, assez fort une fois que le ballon a été lancé. On essaie quand même d'établir des règlements pour protéger ces jeunes-là au niveau du football, parce que souvent, des contacts qui peuvent se faire après un ballon qui est mort, peuvent amener quand même des blessures assez importantes. Ce règlement-là est quand même assez nécessaire pour protéger justement les corps arrière qui, eux, sont vulnérables à ce genre de coup-là. Ça fait presque partie du jeu que d'essayer de cogner solidement votre corps arrière adverse. En autant que ce soit dans la légalité, ça va, mais une fois que le corps arrière a lancé le ballon, il devient quand même très vulnérable, donc il faut avoir des règlements pour protéger nos corps arrière. Alors, on vient avec un premier jeu pour Chris Flynn qui décide de conserver le ballon et... quand même, ça, on peut-être jusqu'à la ligne de 8, il est au 10, au 5. Touché! Alors, Chris Flynn a marqué... Les deux touchés sur le quai jusqu'ici. En fait, c'était tout ou rien ici sur le jeu. On a pu voir quand même une bonne pénétration de Lucie comme secondaire intérieur de Saint-Georges. Chris a réussi à se départir... a réussi à se départir du secondaire qui était sa poursuite. On peut le voir ici, l'équipage juste derrière. Finalement, il a trouvé une brèche en plein centre pour revenir ensuite à l'extérieur. On voit ici la qualité, comme je disais tantôt, de Chris, non pas comme passeur, mais comme coureur. C'est un bonhomme qui s'est très bien situé sur un terrain de football, qui voit exactement toutes les ouvertures possibles. ce qui nous ramène Chuck Petitpas pour Converti, qui réussit. Alors 14-0, Lennoxville. Et là-dessus, on fait une courte pause et on vous revient avec le deuxième quart de ce bol d'or, 85. Et pourtant, en début de rencontre, on avait l'impression que Saint-Georges allait faire... vous avez vu le coup beaucoup plus longtemps. au 20, au 25. Là, attention, la course, si elle se construit sur la droite, il n'y a que petits pas qui vont faire sortir ici. Or, limite, un très beau retour et même, il y a un mouchoir qui se fait son apparition. Ça va coûter peut-être des verres supplémentaires. Ici, du côté de Saint-Georges, on effectuait un retour en plein centre. Serge Boisvert, voyant que la brèche ne se faisait pas comme telle en plein centre, il décide d'aller à l'extérieur pour avoir un gain quand même très appréciable. Il y aurait 40 verres sur le recul. On voit ici Serge qui a quand même certaines difficultés à se débarrasser de ses assaillants, unis par... pourrie l'ouverture à l'extérieur. C'était même le batteur lui-même qui est venu faire le plaqué contre Serge. Par la suite, on a ajouté des verres supplémentaires avec la punition qui s'en est suivie et... c'est depuis la ligne centrale. Sauvé qu'on garde au poste de quart. Il y a un mouchoir réussi quand même à passer. Maintenant, est-ce qu'on va lui... Il va mouchoir, oui? Oui, ça va être retenu du côté de Saint-Georges probablement. Puis il y a une autre punition pour se débarrasser du ballon aussi. En fait, j'allais dire, cette série pour Saint-Georges s'annonce quand même assez importante parce que là, le deuxième quart commence. Lennoxville, un peu le vent dans les voiles. Il va falloir que Saint-Georges réussisse à... à tourner un petit peu mieux au niveau de leur offensive. On voit ici le joueur de centre qui retient justement le bloqueur défensif. Par la suite, on voit qu'on se débarrasse du ballon. Donc, deux punitions. Pour Saint-Georges, ça va être coûteux. Écoutons l'arbitre. Écoutons l'arbitre. Écoutons l'arbitre. Écoutons l'arbitre. Dévalassé du ballon. Vers. Et c'est le deuxième jeu. Donc, on prend juste... On prend la punition la plus importante. Alors, ce sera deuxième jeu et environ 16 ou 17 à faire. sauvé. Pour la longue passe complète, non. En fait, il s'était dégagé de son demi-défensif qui était complètement seul. La passe était bien lancée. Un petit peu... Peut-être un peu basse, mais Serge aurait dû quand même attraper ce ballon quand on connaît la qualité de ce bonhomme-là pour attraper une passe. On voit ici que le jeu quand même s'est fait rapidement. Serge était sur une lancée. Passe quand même bien lancée, bien précise. Serge là-dessus a peut-être levé les yeux un peu trop vite. Ils se voyaient peut-être déjà dans la zone de début. Ce sont des choses qui arrivent. On va ter le dégagement. Ici, une mauvaise reprise. Ils s'étaient arrivés déjà plus tôt dans le match. Donc là, c'est très mauvais pour Saint-Georges ici. Lennox va reprendre à la ligne de 12 dans le territoire de Saint-Georges. Comme on le disait un peu au début du match. Saint-Georges a peut-être cette qualité-là d'équipe de produire beaucoup de points, mais c'est une équipe qui est quand même assez émotive, qui va mal réagir des fois devant une situation où ils vont être en déficit. Donc on peut voir ici Saint-Georges qui joue peut-être un peu avec le feu. En fait, on ne finit pas nos jeux. On a de la difficulté à compléter notre séquence de jeu. Alors, Flynn va-t-il y aller pour la passe pour Mathieu Nelon? Il y en doit une. Un grand ami. La remise derrière est pour Mac Caron qui... On reste au sol, c'est ça, du côté de Lennox. Chris gagnera peut-être trois verges. Les statistiques à date pour Chris Flynn en tant que parteur de ballon, cinq portées pour 76 verges pour une moyenne de 15.2. Donc on peut voir que Chris un petit peu délaissé le côté passe pour y aller plus du côté sol. Pour la voie des airs, il a cinq passes de complétées en onze tentatives. Le douzième qui s'en vient ici. C'est complété. Non, la passe était dirigée à Nigel Gunnoy en plein centre du terrain, mais le joueur défensif du Saint-Georges a finalement rabattu, en fait, donné un coup sur le bras du receveur de passe qui a tout simplement échappé le ballon. C'est un bon contact, ça. En fait, c'est ce qu'on demande des demi-défensifs. Même si le jeu est complété, on demande toujours aux demi-défensifs de quand même effectuer un certain plaqué ou toucher au receveur de passe pour que celui-ci puisse, en fait, ou échappe le ballon. Donc au lieu d'avoir ses points, on va peut-être avoir juste trois points. Et on n'aura même pas de points du tout. Le jeu a quand même pas terminé. Ça s'est terminé de façon véritable. C'est quand même un point positif pour Saint-Georges qui, depuis quand même un certain temps, avait un petit peu de difficulté à s'organiser. Il y a eu un coup de données, là. Le jeu était totalement terminé. Il y a deux bouffoirs qui sont apparus au sol. On commence à voir l'intensité des joueurs qui se manifestent, surtout du côté de Saint-Georges. Il y a un peu de frustration. On a hâte de mettre des points au tableau. C'est intéressant de voir. Conduite antisportive, numéro 15. Rudess, numéro 91. Premier jeu. Si Kevin Marler avait impressionné tout à l'heure par son interception, cette fois, ça a été un peu moins brillant ce qu'il a fait. En fait, Kevin ainsi que Chuck, les deux ont été pris, ont été fautifs sur le dernier jeu. Les deux ont fait un assaut contre un joueur de Saint-Georges. Ce n'est pas cumulatif. 15 verges par gars ou 10 verges par gars. Non, on ne peut pas additionner. Dommage. Ça aiderait Saint-Georges en tout cas présentement. Saint-Georges qui a eu beaucoup de difficultés. Vous parliez tout à l'heure de la remontée difficile des condoms lorsqu'ils accordaient les premiers points dans le match. Mais on sait qu'au quatrième quart, c'est là où ils accordent le plus de points. Alors, est-ce qu'il y a un manque de motivation? Est-ce qu'on se laisse aller lorsque ça va vraiment mal? Je ne pourrais pas vous dire les raisons exactes pour Saint-Georges, mais il y a peut-être ça, comme tu dis. Il y a peut-être un problème d'intensité comme telle. Essayer de garder justement le momentum jusqu'à la fin. Il faudrait quand même que Saint-Georges mette quand même des points au tableau le plus vite possible si on ne veut pas perdre confiance. On s'en est sorti assez bien sur la dernière séquence. Le ballon est au 49 du Saint-Georges. C'est vrai. Le pute, ça passe intercetté par Marler au centre, au 50, au 45 et finalement tombera au 43. On a repris le même jeu que tantôt qui a eu en fait le même problème. C'est un jeu quand même qui devrait être très facilement exécuté. Le receveur de passe fait un tracé crochet intérieur rapide, mais le corps arrière semble avoir certaines difficultés à diriger son ballon. on voit ici que le lancer est quand même trop haut pour le receveur de passe, pour Mike Gosselin. C'est quand même deux ou trois fois que Luc-André Sauvé effectue de mauvaises passes. On voit ici d'autres carrières de Saint-Georges qui est en train de se réchauffer. Flynn va pour une passe interceptée, mouchoir au sol, on verra plus tard ce que c'est. Alors le ballon a été ramené jusqu'au 32. On va avoir une interférence défensive ainsi qu'une rudesse dans le champ arrière. Donc à mon sens ça devrait être... Tout ça rappelait. On devrait peut-être avoir un premier jeu donc du côté du Lennox. Vu l'interférence défensive. Une punition qui fera mal mais probablement qu'il n'y avait pas eu d'interférence. Il n'y aurait même été pas eu d'interception. Le jeu aurait peut-être été complété. Encore une fois, comme je disais tantôt, on voit que Chris... Interférence sur la passe offensive. Vers, conduite anticipative. Vers. Premier jeu. On voit ici la frustration du Saint-Georges qui se manifeste. On voit ici Chris encore une fois qui effectue un bon jeu, une bonne fin de remise au sol. On voit sa capacité de revenir complètement à l'opposé du côté choisi au départ pour lancer le ballon à l'opposé. On pourrait peut-être comparer Chris Flynn à Wayne Gretzky au hockey. C'est un bonhomme qui se démarque tellement des autres par sa grande qualité de penseur et de coureur. C'est sa première saison au collégial, imaginez les statistiques. Ça promet pour l'an prochain, pas pour nous autres, une cause frappeur de la Marie-Victorin. Ça, c'est s'il n'y a pas quelqu'un qui vienne... s'il n'y a pas à être des universités américaines qui viennent le chercher. Flynn! Ça passe pour Neyland, c'est complété au 10. Oh là là, on le voit totalement... Et il ne marquera de pousser. Mais il me semble totalement arrêté au 5. Ça, on a pu voir le très beau jeu de Mathieu. Neyland. En fait, on a repris encore une fois les mêmes jeux de base qu'on a fait depuis tantôt du côté de Lennox pour les hit-passe. C'est un tracé... un tracé rapide extérieur. Neyland se démarque tellement facilement sur ce genre de jeu-là. Chris le repère vite, lui lance le ballon. Ensuite, c'est à Mathieu de se défaire de son demi-défensif. Là, on voit ici Chris qui fait simplement trois petits pas, lance le ballon. Mathieu Neyland qui s'est tout de suite démarqué de son demi-défensif. Là, c'est simplement une question de jeu de pied. On voit un peu ici Saint-Georges qui ne frappe pas avec conviction. Il essaie plutôt d'attraper le porteur de ballon aux épaules contrairement à ce qu'on enseigne. C'est plutôt un plaquis qui devrait se faire au niveau des numéros ou de la ceinture. Non, mais si le pointage n'avait qu'un seul point et d'écart, peut-être qu'on n'arrêtait pas la même intensité. Ah non, sûrement. Saint-Georges, il va falloir qu'on s'y mette en offensive, en attaque. Je serais sûrement pas surpris de voir un autre quart arrière à la prochaine série offensive de Saint-Georges. Alors, 21-0 pour les Cougars de Lenoxville qui avaient tout dominé ou presque cette année au football collégial. Si ou presque, parce que c'est en dernier match de la saison. On est tombés en panne, mais je pense qu'il y a des gens qui se sont chargés de faire tomber les Cougars en panne. C'est ça. Les trappeurs étaient prêts pour ce marchement. Les trappeurs qui n'ont pas fait des séries de pré-saison, mais qu'ils ont tout un amus de consolation d'avoir été la seule équipe à battre Lenoxville cette année. En fait, le genre d'affrontement qu'on a contre Lenoxville, que ce soit le Marivic, le Vanier, le John Abbott ou le Saint-Georges, toujours avec intensité et émotion, c'est quand même une équipe très bien à guérir. Mike Nealon, finalement au 35. Ce qui les différencie, les deux Nealon, c'est qu'il y en a un qui porte le chandail vert, l'autre le chandail blanc. Il devrait y avoir une différence à la fin du match. On voit encore ici le dernier jeu, le dernier touché de Mathieu Nealon. On peut voir ici les plaquets du Saint-Georges, complètement au niveau des épaules, donc c'est pas vraiment une bonne façon d'attraper ou d'arrêter un joueur offensif. Alors jusqu'ici, c'est la combinaison Flynn Nealon qui fait tous les points. Changer de cœur arrière ici. Et donc, il faut arriver avec Giroud. La remise du côté de Sans Souci qui va de l'autre côté. Il a manqué en fait un bloc. Sans les pouvaient se sauver. Et là, au sol, on a un joueur du... Non, finalement, le joueur va se relever, je sais pas. Et on voit ici un train sans souci qui... Du prêt de glisser. Voyait vraiment pas d'ouverture du à droite, a décidé de contourner et d'aller complètement à gauche. On peut voir ici l'intensité d'un bon plaqué au genou, ce qui laisse aucune chance au porteur de ballon de celui d'un. Derek Schumann, qui était là pour plaquer pour Lennoxville. Derek était... qui a été nommé sur l'équipe tout étoile cette année, comme Demi-Géphancès. Alors, deuxième jeu, il y a environ cinq à faire. Giroud sur la courte passe du côté de Cosmilaire, qui gagne le premier jeu. Mike Giroud a plutôt tendance à lancer à Gosselin, tandis que Luc-André Sauvé avait plutôt... Sa cible favorite était plutôt du côté de Serge Boisvert. On voit ici que, encore une fois, les traciers rapides et les lancers qui sont faits rapidement à l'extérieur comme ça sont très durs à défendre pour une défensive. On concède souvent le 5-6 verges pour ces jeux-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour Saint-Georges? C'est peut-être faire quatre ou cinq jeux de ce type de jeu-là pour avoir un certain momentum pour ramener un peu plus d'intensité à l'offensive. Alors, premier 10, on est au 50 du Lenoxville pour Saint-Georges. Giroud revient à nouveau avec ce que tu joues et le plus grand, mais c'est ça, ça produit aucun moins. OK, ici, on peut voir justement dans leur... tactique, c'est d'essayer d'avoir une continuité offensive. Mais le dernier jeu a été quand même un petit peu plus laborieux. La passe a dû être déclenchée plus rapidement parce que deux secondaires à l'intérieur ont fait une pénétration au centre. Donc, pour Mike Giroud, c'était un petit peu plus difficile à lancer le ballon à son receveur extérieur. à l'intérieur. C'est qu'on commence aussi à lire un peu plus vite. On s'attend à ce genre de jeu. Là, Giroud face à un deuxième jeu et il diverge à aller chercher. Donc, on débalance à droite. le premier jeu a gagné. On effectue un tracé poteau rapide intérieur. Toujours entre deux zones défensives. On peut voir ici le receveur qui vient s'interposer entre deux demi-défensifs. C'est le genre de jeu qu'on utilise souvent que ce soit un tracé intérieur ou un tracé extérieur. On essaie, en fonction des défensives qu'on lui donne, de jouer plutôt entre deux zones. Je suis sûr que Gaëtan Mathieu cherche un peu ce jeu qui viendrait sauver les Condors. La mise ici en plein centre pour la Tulipe. Le gain sera d'environ trois verges. Un jeu d'attiré. Ça faisait 4, 5 fois qu'on allait dans les airs. Donc, on a essayé de surprendre la défensive du Lennox en y allant d'un jeu d'attiré en plein centre. Huit minutes à faire encore à la première demi. 21-0, Lennoxville. Ici, on a envoyé un jeu spécial. On a essayé d'avoir ce premier essai important. C'est ça. C'est le contact qui s'est fait avant que le ballon ait pu être touché par le receveur offensif. Et encore là, s'il n'y avait pas de punition là, automatiquement, le joueur courait peut-être même vers la zone début. C'est ça. C'est que le ballon aurait pu être capté, probablement. On peut voir que le contact s'effectue avant que le receveur puisse mettre la main sur le ballon. Donc, ça donne un premier jeu automatique. C'est peut-être mieux comme ça pour les marques. On s'assure plutôt d'un premier essai que d'un touché. Il était parti, là, lui. Encore une fois, c'est le même petit jeu qu'on fait depuis tantôt du côté du Saint-Georges. Ici, on a demandé un temps d'arrêt du côté de la Knoxville. Vous savez qu'un touché de Saint-Georges mettrait le pointage 21-7. Et imaginez que vous rebuttez, vous reprenez le ballon, vous remarquez un touché. Le match est recommencé. En fait, il faut absolument que Saint-Georges marque un touché le plus rapidement possible pour avoir un petit peu plus de vent dans les voiles. Alors, voilà qu'au poste d'entraîneur, ou du moins au banc du Saint-Georges, on discute de stratégie. On se prépare donc à cette touchée. Il faut d'abord marquer ce premier touché pour se remettre un peu dans le match. On a 7.33 encore à faire à la première demi. En fait, du côté ici de la Knoxville, on va probablement s'ajuster en fonction des derniers jeux qu'on vient d'effectuer du côté de Saint-Georges. Les tracés rapides intérieurs, ainsi que les cours gains à l'extérieur. On va sûrement déployer une défensive un petit peu plus alerte pour ce genre de patron de passe-là. Quoique Saint-Georges a quand même plus de force dans le champ arrière que l'Enoxville avec Alain Sans Souci qui est quand même très fort comme parteur de ballon et qui est capable d'avoir le gros gain au bon moment. Saint-Georges qui n'a connu que des gains comme ci, comme ça jusqu'ici à part de cette dernière poussée. Au sol, la date Saint-Georges de 7 essais pour 35 verges. les roues doivent passer rapidement. C'est bon jusqu'à Rockburn. dommage parce qu'on avait choisi le bon jeu au bon moment. C'est du côté de l'Enox, on effectuait une charge du côté du centre ainsi que du côté gauche. par la même occasion à Saint-Georges on avait décidé d'envoyer le demi du côté gauche comme receveur de passe. Mais le secondaire intérieur a très bien réagi pour faire le black kick. Alors on aura un deuxième jeu et environ 7 verges à faire. Peut-être un petit peu moins que 7. qui va du côté droit. Le tout le chemin. Il pouvait courir pour faire le toucher. Et il est sorti à une verge de nuit de la ligne des deux. On voyait déjà à l'avance d'ici l'ouverture qui pouvait se créer pour le corps arrière. On voit ici que Mike a été obligé d'aller plus à l'extérieur pour essayer d'entrer au niveau des zones de début mais a été touché. On retouche. Ça donnera avec une verge et demie à faire trois essais pour aller chercher le prix important a été gagné. C'était le premier essai. Donc on y va avec trois chances pour un touché. On voit ici l'offensive de Saint-Georges qui est très étiré avec deux receveurs. Mike Gosselin est complètement à gauche à l'autre défi du terrain. 0 pour l'accueillir. Touché. On retrait un 6 et on ne sait jamais. On entend ici la foule partisane de Saint-Georges. Sur le dernier jeu on a essayé d'ouvrir la défensive on misait le jeu au sol à l'intérieur donc en mettant les deux receveurs éloignés de plus loin possible on est tiré comme ça la défensive ce qui a permis une drèche au niveau du porteur de ballon pour compléter le jeu et faire le toucher. Alors là on va sentir évidemment au converti. Transformation qui commence à être importante pour Saint-Georges on a besoin de points sur le tableau on a besoin de... C'est réussi. Alors on réduit l'écart à 14 points et on va revoir de quelle façon ça s'est... Si on peut voir là même les les joueurs de ligne offensives de Saint-Georges ont pris une distance quand même un petit peu plus grande que la moyenne. En temps normal on y va d'une verge à une verge et demie et là on avait peut-être une verge et demie à deux verges donc on a essayé d'ouvrir la défensive comme si on voulait courir à l'extérieur pour venir en plein centre et faire le toucher. Excellente stratégie. Alors botté d'après-coucher. Est-ce qu'on devait y aller avec un petit botté court? À ce stade-ci du match, non. Je pense pas que ça serait approprié de le faire. C'est important, en fait, Saint-Georges vient de démontrer qu'on pouvait quand même contrôler le ballon, avancer avec... avancer en faisant des petits courts gains, 5, 6 verges, 10 verges, 12 verges. Peut-être qu'en début de match, on essayait trop le long gain et on échappe le ballon, par le temps qu'on veut le reprendre, on peut faire aucun retour là-dessus, ou presque pas. Caron a d'abord échappé. C'est ça. On a joué un peu avec le feu ici, du côté de l'Enoxville. On sait que sur un retour de botté, qu'on touche ou qu'on touche pas au ballon, le ballon appartient aux deux équipes, c'est-à-dire. Celui qui touche, qui le prend, qui est devenu propriétaire du ballon. Donc, c'est important ici pour Mike Caron de s'assurer de la possession du ballon pour empêcher Saint-Georges de reprendre. Alors, à partir de son 25, Finn, là pour une passe rapide pour Greenaway. On retient par le chandard, mais du côté de Greenaway, on continue d'accumuler des petites verges supplémentaires. Encore une fois, on hésite de lancer loin, autant du côté de Saint-Georges que du côté de l'Enox. On est là tout à fait avec des passes courtes, des passes rapides à l'extérieur, qui sont encore une fois très difficiles à défendre pour la défensée pour Saint-Georges. Avec des patins dans les pieds, ça serait peut-être différent. Probablement que ça irait plus vite. Mais je peux vous dire qu'on regardait à l'entraînement ce matin et on voyait les joueurs glisser. Ça doit être extrêmement difficile de... Même pour le quart, de prévoir ce que son joueur peut faire. C'est ça. Des fois, on peut même faire lancer le ballon puis avoir une glissade de notre receveur puis le demi-derrière qui va s'interposer pour prendre le ballon et faire une interception. Ici, c'est Nigel Greenaway qui prend le même à une crampe. Pour Lennox, c'est une série aussi importante. Là, on vient de voir un gain quand même assez important du Saint-Georges dans les dernières minutes. Une espèce de vitalité qu'on n'avait pas en début de match. Donc, Lennox doit peut-être essayer de sortir de sa zone pour remettre le ballon le plus loin possible dans le territoire du Saint-Georges-le-Beau. Dites-moi, est-ce que la seule façon de réussir au football collégial droit, c'est d'y aller par la passe? Si je constate que chez les receveurs de passes, cinq des six meilleurs de la Ligue sont soit de Lennoxville ou de Saint-Georges, puis que chez les passeurs, trois des six meilleurs passeurs sont de Saint-Georges ou de Lennoxville. C'est un peu la nouvelle philosophie du football canadien. Autant chez les professionnels qu'amateurs, universitaires ou collégiales, on y va de plus en plus avec la passe. On néglige un petit peu le jeu au sol, mais c'est que le football canadien, le terrain étant tellement plus large, on se doit d'être assez exposif, donc la passe nous donne ses chances-là. On a conservé sa passe complétée pour Nadon. On fera sortir au 50. C'est Chris qui, par sa qualité de passeur, même en courant, a pu se détacher de la défensive, effectuer une passe précise. Tout est complété pour un gain très appréciable. Alors, c'est un premier jeu qui a été gagné. Le ballon est maintenant au 50 du Lennoxville. 4 minutes 55 à faire encore au deuxième quart. On voit que Chris Flynn a quand même des très bonnes habiletés, comme pour le joueur. C'est le genre de jeu qui effectue souvent un corps arrière, qui a beaucoup d'expérience. On voit que Chris Flynn a quand même des très bonnes habiletés comme passeur. Justement, sa fiche l'indique. Moi, ce que je constate surtout, c'est que c'est 5 interceptions seulement. C'est ça, pour le nombre de passes tentées. Regardez le nombre de verges, de gains total de 1871. Ce qui est très impressionnant pour un joueur de ça. Première année, c'est football 3. Deuxième jeu. Aujourd'hui, verge. On traite lui-même de ballon. Oui et non. Et là, on est... Chouper. Est-ce que ça a été repris? Oui, ça a été repris par Lennoxville. Sauf que ça m'apparaît un jeu extrêmement hasardeux que de faire cette petite passe. Ce jeu d'options, oui. En fait, c'est peut-être pas prévu. Ce serait à voir si Chris avait vraiment voulu essayer de se... Je ne sais pas sur les influences. Oui, un très bon plaqué de... Oui, c'est ça. En fait, c'est Lucie qui fait un bon plaqué sur Chris Flynn. Qu'il puisse, en tombant, voulu y aller avec le jeu d'options. Ça aurait pu être très dangereux. Alors, petit pas. Ça aurait la charge ici, le Saint-Georges. Ah, rudesse contre. Il y avait un... Il gagnera un 12-14 verges, mais... Le jeu devrait être rappelé, probablement. En fait, ça devrait être un premier jeu. Il y a eu une rudesse contre le botteur dans sa zone. On a sans aucun doute été encouragé par se botter bloqué en début de match. On a dû se dire, ben, on va continuer de presser petit pas. On n'a pas le choix, en fait. Chuck étant un botteur tellement puissant, on se doit de forcer. Contact sur le botteur, numéro 45. Premier jeu. Le règlement stipule, tu n'as pas besoin vraiment de frapper le botteur. C'est juste... Un contact est suffisant pour amener une punition. On peut voir, justement, ici, il n'y a pas eu un contact violent. C'est simplement... Stéphane Pagé qui passait par là a oublié qu'il y avait une jambe qui était encore à l'inter. Pour être le botteur, il faut être un très bon artiste. Ah, ben, ça aide aussi à attendre que quelqu'un ait de vous frapper. Formation parapluie, Flynn. Parce qu'il est capté par Nathan. Et on est rendu tout près du premier jeu. En fait, il manquera, à peu près, une Belge. Ici, l'Anax commence à s'amuser un peu. À mon sens, on force de moins en moins le passeur. On peut voir que Chris a quand même beaucoup de temps à lancer le ballon. Ce qui ne devrait pas être le cas. Saint-Georges doit de forcer, justement, Chris Flynn à faire des jeux plus rapides. vous donner le temps à Chris de faire un jeu. Vous allez voir qu'il va vous trouver une ouverture et il va vous faire très mal. Alors, trois minutes à faire à ce deuxième quart. Et si on parlait tout à l'heure de jeux importants pour Saint-Georges, on voit là toute une série de jeux extrêmement importantes pour Lennoxville. Le premier jeu gagné, Flynn, il est encore en course. On le fera sortir de force souvent. Imaginez la défensive de Saint-Georges qui, à chaque jeu, se demande toujours est-ce que Chris va courir, est-ce que Chris va lancer. Donc, c'est un peu l'état de la situation pour la défensive de Saint-Georges qui... On peut voir ici Chris qui... C'est quand même une bonne course. Donc, la défensive de Saint-Georges, contrairement à ce que, comme on dit, en termes de football, je ne joue pas sur le but des pieds, mais je joue plutôt sur les talons. Donc, on était un peu... Un petit peu trop en arrière. Donc, on réagit toujours une seconde après le jeu. Je trouve ça certaine sur l'entraîneur, lui, de trouver ça moins amusant de voir Tim aussi souvent avec le ballon parce que parfois, il doit... Il doit craindre une blessure de début de match qui... peut compromettre... Du côté de Lennox, on a quand même une très bonne réserve pour le jeu de quart arrière. La remise se fait pour Caron qui... sera finalement arrêté au 14. Jeu de tiré en plein centre. Alors, si cette année, il avait réussi quatre touchés pendant la saison pour ce total de 24 points, il a fait 50 % de sa production juste aujourd'hui dans le bol d'or. Il dit, je ne l'ai pas eu pour rien, mon trophée. C'est le joueur de la ligne. C'est le joueur du droit. On conserve la part. C'est peut-être pas suffisant pour le premier jeu, mais on pourra risquer de cette pollution du terrain d'aller le chercher le premier. Je viens de voir encore une fois la qualité de Chris. C'est un jeu qui a été un peu avorté au début. Chris a été obligé de se courir à l'extérieur, finalement arrêter, il a trouvé un receveur ouvert, lui a lancé le ballon. Donc, Chris a cette facilité-là de repérer facilement ses... avec ce troisième jeu. Ici, il y a une chose à souligner du côté de Saint-Georges. 79, Mike Gosselin est rendu en défensive. Il joue à la position de maraudeur, de sûreté. Donc, peut-être qu'on... on essaie d'avoir plus de vitesse ou plus de force au niveau des plaqués. Parce que la stature de Mike, Mike, c'est un gars qui mesure 5 pieds 4. 6 pieds 4 plutôt. Oh, c'est un pied! Un pied de plus. Oh, ça paraît! On remarquait qu'à 5 pieds 4, ça serait un avantage. Dans le sens. Oui. Ça, il est dur à repérer. Ici, on voit du côté de Lennox, on discute stratégie. Tony Adonna qui en est à sa deuxième année comme entraîneur avec des Cougars. Mais si Tony Adonna était au cégep du Vieux-Montréal, est-ce qu'il aurait les mêmes résultats? En fait, c'est peut-être pas... En fait, il faut dire que Lennox compte une tradition de football depuis 10-12 ans. Donc, ça aide beaucoup tant au point de vue recrutement qu'au point de vue motivation et fierté au niveau d'une équipe. qui est en train de faire le match. On a vu Ron Lussier qui a fait une pénétration en plein centre. On avait peut-être négligé ce coin-là de la ligne offensive du côté de Lennox. Donc, Ron a tout simplement passé sans être touché par un joueur offensif et Chris s'est fait prendre derrière sa ligne de neige. Est-ce qu'il n'y a pas erreur de stratégie toutefois du côté de Lennoxville? Est-ce qu'il ne devait pas y avoir au final du quart? En fait, probablement que ça a été au niveau de la ligne offensive. Il y a eu une confusion entre le joueur de centre ainsi que le joueur de garde à savoir qui prenait qui au niveau de la ligne défensive du Saint-Georges. qui ramène Giraud qui a très bien fait sur la dernière poussée du Saint-Georges. Ici, c'est haut et c'est haut! Presque intercepté! Ça, ça aurait été un excellent jeu du joueur défensif Denis Cyr qui aurait, s'il avait attrapé le ballon, aurait fait le catch par-dessus la tête comme ça. Là, c'était très difficile. C'était un pointage de 21 à 7. Comme on disait tout à l'heure, Saint-Georges peut quand même se remettre dans le match. Deuxième jeu important pour Saint-Georges. Il est toujours dix verges à faire. Giraud, cette fois, c'est pour Sans Souci. Sans Souci a gagné le premier jeu. Ici, dans le choix de jeu, l'entraîneur du Saint-Georges a quand même fait prêve d'une certaine audace, quoique le lieu d'attirer était quand même prévisible. Depuis la dernière série, Saint-Georges, il allait juste par la passe, donc... Il était temps de changer. Pour Lennox, on s'est fait avoir un peu là-dessus. On se doutait peut-être pas qu'on était pour aller au sol dans une situation comme ça. Mais c'est ce qu'il y a de bout du football, hein? De déjouer... L'imprévisible. Giraud va revenir avec sa courte passe. C'est pour... Bourque, qui gagnera toute fois un 3-4 verges de le planter, même après avoir été arrêté. Encore une fois, on s'en tient à des jeux de base, des courts gains. On va avec un tracé... un tracé... un tracé crochet intérieur. On peut voir que Stéphane a pris le temps d'attraper le ballon, l'a protégé et ensuite a réussi à gagner 4-5 verges additionnels. Le ballon est au 51 de ses premiers 10 avec 1 minute 15 à faire. La première demi, le temps pourrait peut-être jouer un peu contre les Condors. la passe ici, c'est long et c'est long. Encore une fois, ça aurait pu être intercepté. Ici, on a mis en défensive de Lemarche, on a mis deux joueurs pour contrer les efforts de Serge Boisvert pour essayer de capter la passe. St-Georges devrait essayer d'accélérer le tempo ici, là. Comme je l'ai dit, il reste presque... on fait plus de minutes et une seconde à faire à jouer dans le deuxième demi. Il faut d'abord gagner le premier jeu sur... cette prochaine séquence. Toujours du 51. c'est vrai qu'il a pu déviser une bonne protection et ça, Lemarcheville, plusieurs joueurs ont vu belle chance. Il aurait pu y avoir une interférence défensive là-dessus. On visait... on visait en plein centre. On peut voir ici, je ne sais pas si on va le voir sur l'écran, un joueur du Lemarche qui pousse... je pense que c'est Mike Gosselin qui pousse dans le dos le receveur. Donc, il était Louis Tremblay. Troisième essai. Et là, on doit dégager du côté de St-Georges. C'est une mauvaise remise encore. Une petite surprise ici. Il n'a pas réussi à gagner le premier essai, donc Lennox va reprendre le ballon dans la zone du St-Georges. Alors, sur 45 secondes, Lennoxville se retrouve avec une très belle position sur le terrain. Maintenant, qui est un petit peu surpris, et on va revoir ça. La remise a été faible un peu. Elle a touché au sol. Je crois que le jeu, d'après moi, a été prévu d'avance. C'est ce qui fait que le monde était bien couvert. Marc Giraud a voulu lancer et ensuite, il s'est couru avec le ballon à l'extérieur du terrain. Gagnons quelques verges supplémentaires tout de suite, maintenant. La dernière série de St-Georges dans l'offensive, d'après moi, a été mal planifiée dans le sens que, contrairement à ce qu'on faisait en début, quand Marc Giraud est rentré comme poste de corps, c'est qu'il allait avec des jeux faciles, des jeux courts, des gains qu'on était sûr d'avoir. Là, on est allé plutôt avec des gains un peu plus longs, donc ça a échoué. Donc St-Georges se voit pris dans sa zone encore une fois, en fin de deuxième quart. Quand on connaît un peu la puissance de Lennox, je ne serais pas surpris si on y allait le tout pour le tout et on essayait de mettre un autre toucher avant la fin du deuxième quart. C'est certainement une façon d'assommer les Condors. Les Condors qui se doivent cette année de connaître leur grosse saison parce que l'an prochain, sans dire qu'il ne restera plus personne, il va manquer de très bons joueurs la prochaine saison. Les Condors comptent sur un noyau, un gros noyau de vétérans qui sont là depuis trois ou quatre ans. Donc cette année pour eux, c'est une année très importante dans leur programme. C'est là de faire une... d'avoir une très bonne performance aujourd'hui dans le premier match de Baldor. On en a 45 secondes à faire, les Cougars se retrouvent avec le ballon au 45 et au 47. Pour le toucher. Flynn, sac du quart arrière et très loin. Énorme perte de le terrain et... C'est un signe très loin Chris Flynn dans sa zone. C'est... Numéro 8, Grondin qui effectue le plaqué derrière la ligne de mêlée. On voit ici Chris qui se sent obligé d'aller vers l'arrière. Numéro 8, Grondin qui ne lâche pas son emprise. Plaque au niveau de la ceinture pour mettre Chris Flynn à terre. Alors, formation par appui, évidemment, avec un deuxième jeu et 34 à faire. Et même si Flynn a remonté de le devoir sur le terrain. Je regardais sur le dernier jeu, quand Chris a décidé de commencer à courir, au niveau des demi-défensifs, c'est difficile de savoir si on doit effectuer une pression pour aller plaquer Chris Flynn ou de rester avec son receveur de passe parce que Chris est quand même capable de lancer en courant. Donc, si, en tant que demi-défensif, tu décides d'aller vers le quart pour faire le plaqué, lui, s'il n'a pas traversé la ligne de mairie, il peut facilement effectuer une passe et compléter un gros jeu pour un toucher. Bouté de dégagement de la Knoxville. Il reste 13 secondes à jouer dans le match. Dans le deuxième quart. Ça aurait presque été le match si les Gougar avaient compté le match. Le petit quart! Oh là là! Il reste 6 secondes au tableau. Le temps de faire... Un jeu très rapide. Allez-vous pour le jeu ou est-ce que vous faites un placement tout de suite? Là, ça va être la décision. Là, ici, on est en barre, justement. On va probablement discuter de la stratégie. C'est difficile à dire si j'étais en train... On voit ici que Chuck a vraiment sauté du plus haut qu'il pouvait. Le ballon a été vraiment remis trop haut. ici, un petit peu l'attitude non-chalant pour attraver le ballon. OK. Non, si j'étais dans la position du entraîneur de Saint-Georges, ce serait difficile pour moi d'opter pour peut-être essayer pour aller pucher. J'irais peut-être pour un placement. Et tu es, hein? Avec 6 secondes à jouer, ça va être très difficile d'effectuer un jeu puis d'espérer peut-être faire un placement si le jeu a été avorté. Mais là, euh... Substitution illégale! Trop d'hommes sur le terrain! Saint-Georges! C'est troisième jeu répété! Oh là là! Eh bien, malheureusement pour Saint-Georges, le tout est rappelé. Et ça, à ce stade-ci de la saison, d'avoir trop d'hommes sur le terrain... En fait, c'est probablement une substitution. Il y avait peut-être un joueur qui n'était pas arrivé sur le terrain qui a décidé d'entrer malgré le fait que l'arbitre l'a avertit de ne pas rentrer. Et on a décidé d'appuyer une punition. Donc c'est un coup... C'est un coup de marteau un peu ici, quoi, Saint-Georges. C'est un coup de marteau qui décide de conserver le ballon pour recourir du côté gauche du terrain et il n'aurait besoin que d'un ou deux blocs et attention... Non. Là, finalement, on va se... se quitter, en quelque sorte, pour la pause de mi-temps avec un pointage de 21 à 7. Donc, d'un côté comme de l'autre, on a pu profiter des derniers instants. Flynn aura donc marqué deux touchés dans le premier quart. Ensuite, Nile aura marqué un touché pour Lennoxville au deuxième quart alors que pour Saint-Georges, la tulipe qui a réduit l'écart. Alors, Marc, qu'est-ce que vous retenez? En ce moment, en début de match, Saint-Georges annonçait quand même... avait quand même un bon plan de match. On a forcé, justement, de choc le petit pas au niveau des bottés. On effectuait des tracés courts. On y allait avec des jeux qui étaient plus faciles. mais finalement, Lennoxville a réussi à être un petit peu plus opportuniste, à compter sur des bévues du Saint-Georges pour qu'éventuellement, Saint-Georges joue avec un petit peu plus d'imprudence. On y allait avec des grandes passes qui étaient incomplètes, des interceptions aussi qui ont été coûteuses du côté de Saint-Georges. Donc, d'après moi, du côté de Saint-Georges, on devrait se ressaisir pour essayer de jouer un peu comme on est capable de faire autant sur les courguins que sur les longuins. Ensemble, bout à bout et sur une musique, on vous en fait à l'instant même la présentation. Sous-titrage ST' 501 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 On est capable de déceler les failles au niveau des corps arrière du Saint-Georges. Donc, à mon sens, l'Enocville a eu vraiment l'avantage au niveau de la première demi. Justement, Flynn a su encore une fois être l'homme de l'heure. Il a deux touchés, lui, dans cette première demi. Et on va revoir son deuxième touché, celui qu'il a fait, où il a couru cette course sur la ligne. On le voit à l'instant. On voit ici Chris, son habilité. On connaît son habilité de passeur. On voit que Chris, quand il décide de courir, pour lui, c'est important. Donc, il donne son maximum. On peut voir ici qu'il protège bien son ballon et court. En fait, c'est une ouverture qu'il y a eu à l'extérieur. Il a fait une très belle course pour finalement mettre le pied dans la zone des buts et faire son deuxième touché du match. Alors, suite à ce deuxième touché, il y en a eu un troisième qu'on verra un petit peu plus tard. Mais entre-temps, on va montrer un jeu défensif, cette fois, du Lennox contre le quart arrière sauvé du Saint-Georges-de-Beauce. Peut-être voir de quelle façon Lennox était présent partout sur le terrain. OK. On peut voir, en fait, le défensif de Saint-Georges devrait apprendre de ce jeu-là. On voit que Lennoxville réagit très bien contre le jeu par la passe. On force les corps arrière du Saint-Georges à précipiter leur mouvement. On peut voir ici qu'on se débarrasse même du ballon. Donc, on presse beaucoup le jeu du côté de Lennoxville, ce qui donne beaucoup de difficulté à l'offensive du Saint-Georges de s'organiser. Donc, si on continue de cette façon-là, il va falloir que, sur la ligne à l'attaque du Saint-Georges, on resserre les coudes et qu'on puisse arrêter justement la ligne défensive, la ligne primaire défensive du Lennoxville. Alors, notre troisième fait saillant, c'est ça, toucher le Matthew Nealon sur une passe, encore une fois, bien sûr, de Chris Flynn. La combinaison parfaite, Matthew Nealon-Chris Flynn, c'est deux jeunes qui ont joué ensemble au niveau secondaire. Ils se connaissent très bien. Donc, c'est facile pour Chris de voir, de repérer son grand ami. On peut voir que Matthew, ici, fait un très bon catch. Puis, finalement, le reste, c'est simplement, on voit son habilité naturelle de porteur de ballon à courir, à se défaire de ses opposants, pour finalement compter son premier toucher. Alors, à ce moment-là, ça portait le pointage à 21-0. Lennoxville, Saint-Georges-de-Beauce, par la suite, a réussi à marquer un toucher, surtout avec un compte de 21 à 7. Qu'est-ce qu'on fait en deuxième demi si on est dans la peau des Condors de Saint-Georges-de-Beauce? Pour les Condors, comme je disais en mon analyse de première demi, c'est important pour eux d'effectuer des jeux qui sont quand même faciles, de délaisser le jeu qui va peut-être amener un gain une fois sur cinq ou une fois sur six, d'aller avec des jeux qui sont plus sûrs, des courtes passes à l'extérieur ou à l'intérieur. Des jeux au sol. Essayer d'avoir une certaine continuité, gagner un momentum, parce que de ce temps-ci, Saint-Georges, on se cherche un peu. Puis plus ça va, si ça continue, on va être de plus en plus frustrés. Donc ça va être difficile de s'organiser. Par ailleurs, du côté de Lennox, c'est sûr que pour eux, la vie est plus facile. Mais encore là, il faut faire attention. On connaît un peu la force du Saint-Georges. C'est une équipe quand même qui est assez explosive. On ne doit pas laisser, on ne doit pas concéder certaines verges aux receveurs de passes du Saint-Georges. Donc pour Lennox, ça va être de continuer à faire ce qu'on a fait en première demi, s'assurer une bonne pression contre le corps, jouer bien en défensive et en offensive, de compléter les jeux qu'on fait depuis le début du match. Merci beaucoup, Marc Lasselle. Alors on va faire une courte pause et on reviendra avec le début de la deuxième demi. On vous rappelle le pointage après la première demi. On peut voir que c'est un bonhomme qui connaît très bien le football. Il se débrouille. Il va faire des situations qui vont être difficiles pour d'autres joueurs, d'autres carrières. Lui, ça va paraître tellement facile. Il va toujours s'en tirer avec des grands gains. En tout cas, il a complété 11 des 18 passes qu'il avait essayées pour des gains de 154 verges. Saint-Georges, que l'on voit à l'écran de leur côté, 60 verges de gains au sol. 6 passes de complétés sur 15 par la voie des airs pour un total de 45 verges. Giroud a certité de meilleur, en tout cas. Oui, en fait, le changement de l'entraîneur Gaétan Mathieu de corps arrière lui a donné raison. En fait, Marc Giroud, en deuxième quart, a montré plus d'assurance. On aurait dit qu'il savait vraiment où il s'en allait. Il complétait très bien ses jeux de passes. Appelait les bons jeux au bon moment. Donc, d'après moi, si Saint-Georges pouvait continuer cette cadence-là en troisième quart, s'il pouvait mettre un toucher, faire un toucher le plus vite possible, sûrement que l'écondor devrait être dans le match d'ici le début du quatrième quart. Du côté de Saint-Georges, la courte passe a bien réussi, autant du côté de Bourg que de Gosselin. Il y allait avec des petits gains, mais au moins, on gardait possession du ballon et on pouvait quand même compter sur une suite d'attaques. C'est ça. On prend votre continuité tantôt. Quand Mike Giroud est arrivé au passe de corps, on a réussi à avoir une certaine continuité, contrairement à ce qu'André Sauvé pouvait faire. Donc, on a un peu passé notre frustration. Quand on s'est décidé à jouer ensemble, on a vu qu'on pouvait avancer avec le ballon. Ben, Giroud m'a apparu un peu plus mobile que Sauvé, d'ailleurs, en première demi. Alors, on est maintenant prêt pour entreprendre cette deuxième demi. Le beauté n'est pas tellement long, mais capté par Schumann, qui fera un retour d'environ 15 verges. On peut voir encore une fois la qualité d'un bon joueur de football. Schumann, numéro 49, à la remise. Lorsqu'il a eu le ballon, il n'a pas hésité. Il est rentré directement dans le centre. Il a vu l'ouverture et il a pu avoir un gain quand même assez important. Le ballon est déplacé au 47. Et dès lors, on verra si Flynn va continuer de porter lui-même le ballon ou d'auté pour la passe, passe rapide, très basse du côté de lui-même, trop basse. On revient encore avec les petits jeux de base du début, des jeux simples dans un sens, des courtes passes. Ça, c'était le jeu sur les lignes de côté, avec un garde et un bloqueur en mouvement pour venir faire du block pour le receveur de passes. L'encheur arrière de Lennotville, le ball d'Eleno Francis n'est toujours pas revenu du premier quart suite à une blessure. Flynn, avec un deuxième jeu et dix. Le raccarrite se dégage, portant lui-même le ballon. Il a dans l'extérieur, un central ballon, mais c'est le moment où il s'en fait. On a pu voir, une autre fois, la grande qualité de Chris. On a pu voir qu'il était mal pris, il a décidé de courir. Sa force de caractère... Ici, on a peut-être été un petit peu nonchalant avec le ballon. Il a entendu qu'il protège un peu plus. On peut lui concéder quelques erreurs. Il manque quand même... Il n'y a pas beaucoup d'expérience comme joueur au niveau du collégial 3A. Une ligue où certains individus ont quand même beaucoup de compétences et d'expérience en tant que joueur. Troisième et des poussières. Et ces poussières ont été, donc, facilement réalisées par le numéro 37, Neil Hunt. Dans une situation de jeu comme ça, on y voit avec... Souvent, les gens critiquent le football d'y aller toujours avec le même genre de jeu. Mais c'est le jeu le plus sûr. C'est le jeu qui, 95% du temps, va nous amener une verge ou deux. Donc, c'est le jeu à faire dans des circonstances comme ça. Alors, c'est le premier 10. On va faire du côté droit, capté. Premier jeu. Pass complotée. À l'extérieur, Farago. Encore une fois, l'exécution était bien faite. Bon roulement de Chris du côté droit. Farago qui a trouvé encore une fois l'ouverture entre deux demi. Cependant... On peut voir Chris qui lit très bien. Voix Farago qui se démarque, seul, attrape le ballon. Mais il y a eu une mise en jeu illégale du côté de Lennoxville. Donc, le jeu va être repris. On peut le remarquer. En fait, le football canadien évolue beaucoup. Depuis 4-5 ans, on a beaucoup de, comme on appelle, du run and shoot pour l'offensive. Il y a beaucoup de joueurs en mouvement. Souvent, ça amène le genre de pulsion qu'on vient de voir tantôt avec un joueur qui peut traverser la ligne avant la remise du ballon. Stéphane, qui se démarque encore assez facilement. C'est toujours des jeux qui sont, comme je le disais tantôt, difficiles à contrer pour une défensive. On se doit de concéder 4 verges. Sinon, on peut risquer gros et avoir un toucher contre lui. Le gain a été de 11 verges. C'est donc, deuxième essai, 4 verges. On est à pourchasser Chris Lynn, qui va se dégager. Sortir en touche après avoir gagné le premier jeu. Chris, à la remise du ballon, a vu Roland Lussier qui faisait une pression, une charge en plein centre. Donc, Chris a tout simplement décidé. On voit ici qu'il y a un secondaire qui le suit. Il décide de garder le ballon, contourner l'extérieur de la ligne, puis courir avec. En temps ordinaire, souvent un cœur arrière va peut-être paniquer un peu. Il va avoir tendance à se débarrasser du ballon ou à rester sur place et être plaqué par le joueur défensif. Premier 10, le ballon est au 39. Lynn, la remise à Caron, mais le gain sera d'environ 3 verges. Faragault, ici, a été blessé sur le jeu. C'est important pour l'ANOX de contrôler ce jeu. D'y aller non pas avec des jeux qui vont rapporter rapidement, mais d'y aller avec des jeux sûrs, des petites courses, des petites passes. Le temps s'écoule. On travaille un peu aussi sur un petit peu de psychologie au niveau du Saint-Georges. On essaie de rendre notre équipe un petit peu plus nerveuse pour qu'ils aient eu plus de difficultés à compléter leur jeu. Alors, deuxième essai. Sept à faire. 11,48 à faire. Au troisième quart. On met son parapluie. Lynn. Je ne savais pas s'il sort dans sa culbute qu'il allait récupérer le ballon malgré tout. La passe a été lancée peut-être un petit peu trop courte. Mathieu Nealon n'a pas réussi à garder le ballon sur lui. Mais on peut voir que les receveurs de passes s'amusent un petit peu contre la défensive du Saint-Georges. On trouve les ouvertures. On reste dans sa zone. Puis Chris, pour lui, c'est très facile de lire ça et de lancer le ballon sur son receveur. On va y aller avec un placement de Chuck Petitpas de la ligne du 44. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent réussir ça. S'il y en a un, c'est Chuck Petitpas, justement. C'est à côté. On va concéder le simple. On a pris beaucoup de temps à concéder le simple et c'est probablement ce qui lui a coûté aussi le coup. C'est ça. En fait, on a décidé d'attendre à la dernière minute. Peut-être qu'on a pensé, voulu en sortir de la zone, mais c'était plus sage pour lui de concéder un point. Comme ça, on va pouvoir reprendre le ballon à la ligne de 35. Grande nouvelle, on apprend qu'il s'enviendrait du café. Ah! Il fait toujours quand même assez froid dans le stade, mais ce n'est pas catastrophique. Il y a déjà eu des bols d'or dans des conditions encore beaucoup plus difficiles. Il y a deux ans passés, à l'Université McGill, ça avait été tout simplement atroce. Le vent aillé neige. Mais il y avait du café. Peut-être. Avec ça, on peut penser à travers n'importe quoi. Peut-être que Saint-Georges en a pris dans le vestiaire. Qui sait? Alors, pour Saint-Georges, première possession dans cette deuxième demi. Et c'est à Giroux à qui on a confié cette responsabilité d'entreprendre cette deuxième demi. D'assurance-36 à conserver. Et on peut finalement pour le gain très sécuritaire, le petit 4-5 verges. On est allé avec une profilade, en fait, du corps à l'extérieur. Il y a eu un beau bloc ici du numéro 24, le full-back. Josier Roberge contre un des secondaires extérieurs de Lennoxville qui a permis à Mike Giroux de gagner 4 verges sur le jeu. Alors, 2 et 6. On est en position très espacée à gauche au Tour Saint-Georges. On en voit un receveur complètement opposé. La passe est réussie. Le premier jeu est gagné. Passe complétée. Serge Boisvert. Côté court du terrain. Un petit tracé extérieur. Donc, on va y aller avec un troisième essai et à peu près une verge à franchir. Donc, Serge, en saison 85, a complété 41 passes pour des gains de 813 verges. Donc, c'est quand même un jeu ici assez important pour Saint-Georges. Il ne peut pas tellement se permettre de redonner le ballon. Faufilade du quart. Ça aussi, on parlait... Vous vous parliez tout à l'heure des jeux automatiques. Ça n'est un, généralement, un jeu qui vous rapporte une verge et demie, deux verges à tout court. En général, c'est un jeu qui marche à 95 % du temps. On va réussir la verge qu'on a besoin. Soit ça ouvre la faufilade du quart arrière. En fait, la faufilade du quart qu'on vient de voir ou la remise en demi en plein centre. C'est sûr qu'à l'occasion, on pourrait essayer de faire une fin de remise puis une passe assez longue. Mais encore là, la possibilité de réussite quand on a une passe, c'est toujours une chance sur deux. Donc, souvent, on opte pour les solutions les plus sûres. Très heureux du 45, premier 10, Saint-Georges. qui a déployé ce que j'appellerais ce deuxième effort. Ici, sans souci, elle fait quand même une très bonne course malgré le fait que on n'a pas appuyé beaucoup sur l'extérieur de la ligne. On a manqué une coupe de blocs. Donc, ça a plutôt laissé à lui-même et il a fallu qu'il fasse des bons jeux de pied pour essayer de se démarquer de ses demi-défensifs. Deuxième jeu et quatre. Le ballon est au 54. Il va pour la passe. C'est complètement manqué. Si Mike a tenté encore une fois une passe à Mike Gosselin, un petit jeu qui, en temps normal, devrait s'effectuer assez facilement. Une petite racée extérieure. Mais la passe a manqué complètement de... a manqué sa cible. Le ballon a été lancé trop haut par-dessus le receveur de passe. Donc, on se doit de dégager. Troisième essai. Il va falloir qu'on soit plus productif du côté de Saint-Georges si on veut... on veut éventuellement avoir une chance de remonter la pente. Le surveillant, de quelle façon la remise va se faire. Il y en a eu des précédents. Difficile, les fois là. Encore trop haut. On va tomber aux mains et puis la finition on va plaquer... Ça, dans un sens, pour Saint-Georges, c'est très difficile. Il y a eu un mouchoir sur le terrain. Mais Saint-Georges ne montre pas l'aplomb d'une équipe qui est déterminée à gagner. On effectue beaucoup de faux mouvements, de fausses manœuvres qui nous amènent à des passes incomplètes, des jeux manqués où... On voit ici la remise du centre complètement par-dessus la tête. Merci d'ailleurs, les gars. Numéro 24. Punition déclinée. Premier jeu. Punition était contre Saint-Georges. On voit encore le degris une nervosité que Saint-Georges montre sur le terrain. On peut facilement comprendre pourquoi ça a été refusé. Avec un ballon maintenant qui est au 16, Kline qui a un peu au plus devant lui, finalement sa vie, il se fait la part. Tout seul, tout seul. Voilà. Ce touché incontesté. Mathieu et Nielin sont touchés et sont deuxièmes touchés du match. On peut voir encore une fois la combinaison Nielin-Flynn qui réussit. Mathieu, au cours de l'année 85, a eu réussi 45 passes pour 818 verges. donc c'est un peu normal que Chris et Mathieu se complètent très bien et réussissent toujours des bons jeux. C'est réussi. Transformation. Donc on revient avec 21 points d'écart entre les deux équipes. Ça avait été comme ça d'ailleurs à un moment donné au deuxième quart. C'était 21-0. Alors on est à 28-7. On voit du côté de Lennox on ne prend pas beaucoup de temps à marquer. On a tellement... On joue avec tellement d'assurance. Regardez le jeu. C'est tellement facile pour Chris de lancer un receveur qui est complètement ouvert comme Mathieu Lé en ce moment. Il n'y avait pas un joueur défensif près de lui à moins de 10 verges. En fait, c'est un peu la situation que j'expliquais tantôt. Pour la défensive du Saint-Georges on ne sait jamais quand on doit faire pression sur le corps ou rester avec les receveurs de passe. Donc dans cette situation-là ici qu'on vient de voir le demi-défensif du Saint-Georges a dû s'avancer pour contrer éventuellement la course de Chris. Donc Chris a vu ça. simplement lancer le ballon à son receveur. Mike Nealon est rendu jusqu'au 35, 36 et 37. si la fiche à date de Chris Flynn comme passeur 13 passes complétés sur un total sur 22 passes tentées pour des gains de 178 vengues. Donc on peut voir que l'attaque aérienne de Lénox s'est mise en branle en fin de deuxième quart puis on continue en troisième quart malmené de la défensive du Saint-Georges. C'est trop long. Oui. En fait, j'allais dire, on s'advoie ici pour Saint-Georges de compléter, de faire marche vers la zone opposée. On amène 22 points de retard. C'est 29-7. J'étais en train d'oublier tout à l'heure mon glosens qui avait été réussi. La passe, c'est long et c'est trop long. de jouer. Mike Gosselin, il a eu une mise en jeu de Le Gantt. Encore une fois, du coup, on voit à quel niveau Saint-Georges et Condor se situent en ce moment. On joue très nerveusement. On a la difficulté à compléter des jeux qui, je suis sûr, en pratique, se font de façon très simple. Mike Gosselin est un autre joueur qui a impressionné cette année ces 466 verles deintes Ils ont eu souvent trois sauver ces georges. Voir un très fort gabarit, capable de jouer autant défensif qu'à l'offensif. Alors, deuxième jeu et dix. Et ici, c'est réussi. Pour Costin, il s'est rendu jusqu'au cinquante, gagnant le premier jeu. Voir ici la qualité d'un bon receveur. Aussitôt, la passe attrapée, Mike a tout simplement caché son ballon entre ses bras. Voir ici, il protège son ballon pour ne pas l'échapper, malgré la meute de Lennox qui s'acharne à lui enlever le ballon. Alors, c'est au cinquante maintenant que Giroud peut travailler avec ce premier jeu. longue passe. Boisvert capte le ballon. Au dix, au cinquante, touché! Une combinaison qu'on attendait depuis longtemps, en fait, pour son match ici. Giroud-Boisvert, ce genre de jeu-là, on voit souvent ça du côté de Saint-Georges. C'est une équipe qui a peut-être pas beaucoup de fréquence. on joue pas trop souvent de la longue, mais quand ça réussit, on peut voir les... Après le gain, ça a été pour lui une facilité de compter le toucher. Ça a été quand même un catch assez difficile pour Serge. C'est à l'extérieur et c'est un point de moins. Ah, un point de moins. On vient de parler. On reste avec un pointage de 29-13. On voit Serge qui l'a contribué justement aux derniers six points de son équipe. Ici, on parlait un peu de l'affiche de Mike Giroud. 8 passes complétées en 13 tentatives pour des gains de 119, dont la dernière d'une passe de 58 verges. À voir Serge, ici, s'affiche de 10 touchés dans l'année. Un total de 60 points. Le champion cette année, pointeur, a été chaque petit pas et ça se compend assez facilement toutes les fois qu'on l'amène sur le terrain. Pour les placements, il est converti. Il pourrait presque gagner juste avec les convertis. Il faudrait que la prochaine série offensive de l'inox soit limitée par la défensive de Saint-Georges. Et si on pouvait reprendre assez rapidement et pouvoir compter notre toucher, on pourrait espérer encore de Saint-Georges une remontée. Ça part du ballon à la hauteur du 15. Finalement, c'est hors limite que se rendra Gilbert Hansa. Là-dessus, il s'était peut-être un petit peu discuté. J'aurais peut-être laissé rouler le ballon à l'extérieur du terrain. Gilbert a peut-être pensé être capable de courir plus loin, mais on a vu que, finalement, sa décision de courir avec le ballon a été... Il n'y a pas rapporté beaucoup de verges de gains comme tels. avoir laissé rouler le ballon à l'extérieur, on aurait tout simplement repris le botté avec Saint-Verge de plus de plus loin. Avec 16 points d'avance, Lennoxville, qui reprend le ballon à son 18. Formation parapluie, Flynn d'avoir fait une fraîche de passe, s'est presque interceptée. La passe a été quand même assez bien lancée. On voit encore ici... En fait, je vous parlais tantôt de Mike Gosselin, de sa force comme receveur. Ici, on l'utilise comme maraudeur, où sa responsabilité étant de suivre le ballon et d'aller plus simplement du côté de la passe et essayer d'effectuer l'interception si c'est possible. Mike a bien réussi... a failli réussir le jeu là-dessus. C'est arrivé à quelques reprises dans ce match où plusieurs fois des deux côtés on est venus près d'intercéter. J'aurais pu changer bien des choses. En tout cas, Flynn encore. Cette fois, sac du coeur à la hauteur du 10. C'est le genre de jeu qu'on doit faire ici du côté de Lennox. Essayer peut-être de se départir le ballon le plus rapidement possible parce que là, on sait que Saint-Georges va presser le jeu. Ils vont forcer Chris à lancer le ballon quand même plus rapidement. Donc, on peut voir ici que les secondaires ont bien réagi. Ils ont vu contrer les efforts de Chris Flynn pour le rabattre au sol pour une perte de terrain. Glenn Constantin qui était là. Alors, on va dégager pour recevoir bien, on sera à la hauteur du 50 du côté de Saint-Georges. C'est à surveiller la charge ici. C'est la zone des deux. C'est pour Gauvin. 45 au 40 jusqu'au 35 jusqu'au 30. Bien failli s'envoler là-dessus. Faut voir. Faut voir la charge. On a essayé le tout pour le tout là-dessus. On a chargé avec 10 hommes sur le bateau sur chaque petit pas. Faut voir qu'il provoque une punition. Faut voir ici la force, la vitesse de Serge qui fait une fin vers le centre pour se contourner l'extérieur, longer les lignes de côté. Ce qui redonne à son équipe une très belle possession de ballon sur le terrain. Si Saint-Georges parvenait à marquer, ça redonnerait beaucoup d'espoir aux gens des Pandores. Justin qui va vers la droite. Rapidement, Olivier c'est pas intercepté. Il est presque au sein, la moins qu'on le sorte au 50, 45, au 50 finalement. C'est à peu près la troisième fois que je vois les cas arrières de Saint-Georges lancer une balle, une ballon comme ça, par-dessus le receveur de passe. En fait, dans une situation comme ça, avec un demi-défensif qui est derrière le receveur de passe, c'est toujours critique. Donc, on se doit de lancer le ballon plus précis. on peut voir que le ballon a été lancé mollement, donc interception assez faite. On a été chanceux ici du côté de Saint-Georges. Mike Gosselin a fait un bon retour et a pu pousser. Le joueur du Lennox s'en touche. C'est quand même une bonne interception pour Gilbert en face. formation parapluie pour Chris Flynn de ses premiers dix. Là, il a dû... Il va devoir essayer de passer malgré tout. Il se défait. La passe qui est presque interceptée. Ça a bien failli. Encore une fois, je vous disais la force de Chris. On sentait que le sac aurait pu se faire plus vite, mais sa grande vitesse ainsi que son sens d'anticipation a permis à celui-ci de se libérer, de voir son joueur plus loin et d'y lancer la passe. On voit Chris qui, malgré le fait qu'il est pourchassé par trois joueurs de Saint-Georges, réussit à se libérer. On peut voir ici un bon plaqué. Un petit peu en arrière quand même. La passe. Un high jogging way. Et si là, ça aurait pu être intercepté avec un peu plus de concentration. Oui, ici, on commence à jouer avec plus de force. Gordéard donnait des cours. Il commence à servir du coude. Ça sert aussi au football, l'occasion. Il y en a nos joueurs qui est resté au sol. Souvent, dans des situations comme ça, à contre-courant, où est-ce qu'on a des déplacements à gauche et à droite, il y a souvent des joueurs qui se font plaquer de côté. On ne s'attend pas au bloc. Ça arrive souvent des blessures comme ça. l'interception tantôt du Lénox était leur troisième du match contre les corps arrière. Et ça, ça fait mal parce que, enfin, je pense que ça a enlevé les tout derniers espoirs d'une remontée. C'est pas fini encore, mais quand même. Saint-Georges avait marqué sur l'autre séquence et il ramenait ça à un pointage, disons, de 29-20. Encore neuf points d'écart, mais il y a de l'espoir. C'est ça. C'est comme je disais, la dernière dommage pour Saint-Georges parce qu'on semblait montrer plus d'assurance, on semblait avoir un certain momentum, mais cette passe interceptée-là, sans non plus que ce soit le point du match, va sûrement aider les gens de Lénox à bâtir leur confiance et à jouer encore plus fort. Alors, Mario Binet étant revenu au banc du Saint-Georges, l'action peut maintenant reprendre avec un deuxième jeu. Flynn, à nouveau, en formation parapluie, doit passer rapidement et il y avait du monde qui lui rappelait « Débarrage-toi du ballon très vite. » C'est ça qu'il faut faire pour Saint-Georges. C'est la seule façon de contrer la force de Christian. C'est de forcer le jeu, de forcer à lancer. On peut voir ici juste... En fait, celui-ci, n'a pas eu vraiment le temps de voir le déploiement offensif, donc il a fallu qu'il se débarrasse le ballon le plus rapidement possible, ce qui a causé la passe un contre-là. Il surveille encore une fois la charge du Saint-Georges. la charge. Il a mis autre pour le petit bar. Il a eu une bonne protection cette fois-ci. Rodburn a capté la hauteur du 15 et finalement se rendra jusqu'au 25. Chuck semble, il pouvait peut-être un petit peu de difficulté à voter. Depuis le début du match, on a forcé beaucoup ses bottés. On lui a demandé de voter plus rapidement vu que Saint-Georges forçait, il chargeait tout le temps. Donc pour Chuck, le petit pas, c'est peut-être plus difficile pour lui de faire des bons bottés. Dans un match extrêmement serré, ce jeu de début de match pourrait avoir une très grande influence. parce qu'il doit commencer à avoir peur quand même. Il sait que Saint-Georges peut bloquer un botté. La pression est là, donc Chuck a plus de difficulté à se concentrer. Giraud conserve le ballon et il va pour un gain de sécurité. Ici, sur le dernier jeu, on a vu un très beau jeu du... du... l'allié défensif Clint Griffin qui a réussi à contourner les trois bloqueurs pour forcer Giraud à se... à rouler plus vers l'arrière. On va voir ici, malgré l'effet que le trois bloqueur, Mike est complètement poussé à l'extérieur par Griffin. Donc ce qui force celui-ci à prendre plus de temps avant d'amorcer sa course vers l'avant, ce qui limite les gains à seulement que quatre verges. Car une fois, c'est l'importance au niveau du football. Chaque joueur, autant offensif que défensif, ont des responsabilités vraiment strictes. Donc sur le dernier jeu, justement, on a vu que Clint Griffin devait contenir l'extérieur pour forcer, justement, le corps, soit à l'intérieur ou d'aller plus loin vers l'arrière. vous qui avez à motiver des joueurs, Marc, sur des lignes offensives, il y a des gars qui reçoivent moins de félicitations sur des jeux parce qu'il n'y a pas de statistiques pour chaque bon bloc ou chaque bonne action qui sont réalisées. Est-ce que c'est dur d'arriver à motiver des fois votre unité offensive? Ça se fait d'une certaine façon. En fait, les joueurs, même s'ils n'ont pas une publicité, soit de la presse ou des gens extérieurs, ils savent quand même leur importance au niveau de l'équipe. Ils savent que si eux ne font pas leur bloc sur la ligne offensive, les porteurs ou les carrières ne pourront pas exécuter leur jeu. Donc, c'est vraiment un jeu d'équipe complet. Alors, deuxième jeu et environ sept à faire. La pâche est beaucoup trop courte et le choix du vide. Le choix de jeu est bien fait. En fait, on avait décidé le bon jeu mais la pâche a été mal lancée. Mike Gosselin, elle s'était quand même ouvert. Mais le carrière Giroud n'a pu lui lancer la passe de façon précieuse. On peut parler rapidement des gains faits par Giroud comme porteur de ballon. Sept portées pour 33 verges. On va bien comparer sa fiche avec celle de Chris Flynn. Là, on va dégager. On voit qu'on nous arriverait qu'un petit jeu surprise mais pas tout simplement de sa position du terrain. Bouchoir au sol. Bencha qui a pu remonter au-delà de la ligne centrale. Mais qu'est-ce qu'on va reprocher? C'est un bloc contre Lennox sous la ceinture. Le retour du botté. Donc, on ne reprendra pas. Mais on va... Premier essai Lennox mais avec 15 verges de plus avant. Le bloc par derrière de numéro 11. Premier jeu. Alors, le ballon sera placé plus profondément donc en territoire de Lennoxville. Deux minutes... Deux minutes 57. Donc, pour Lennoxville, on veut bien écouler toutes les secondes peut-être de ce troisième quart donc d'une série de petits jeux. Flynn. La passe est... d'accord pour Hunt sauf que le gain n'est pas tellement important. La passe a été compliquée avec Caron. En fait, c'est un jeu où on utilise le demi comme dépanneur. C'est simplement... On a forcé... Vu que Flynn a vu une pression du secondeur extérieur a dû se... a dû lancer le ballon à son dépanneur qui était à son demi puis qui venait de sortir du champ arrière. Puis en résultant, on a un gain d'à peu près même pas une vache. On vient à peu près au même endroit au 35. Flynn, sa passe pour Nadon. C'est capté qui a réussi à se libérer sur un tracé en ligne droite. On va sembler oublier ce receveur de passe-là qui était le plus à l'extérieur au niveau de la ligne d'engagement. Je pense que c'est un premier jeu qui... on voit que Chris trouve son receveur assez facilement. Très bonne concentration. Alors, premier 10. Ballon qui est au 40. Pour Caron qui va chercher le premier jeu sur une course qui lui donnera environ 12 verts. pour sortir de l'accord, la mise directe. On a vu que Mike a pu profiter d'une bonne ouverture à l'extérieur. C'est plus simplement faufilé et a fait un gain d'auprès 12-13 verts. On peut voir, le choix de jeu du Lannoxville est quand même excellent. On joue très bien avec la défensive. On exploite leurs faiblesses à tous les niveaux. Du 29, premier 10. remise à Caron. Cette fois, la répétition de ce qui s'était passé avant n'a pas fonctionné. En fait, c'est un jeu en croisé où le premier porteur de ballon fait une fin de remise à l'extérieur pour ensuite que le corps remette le ballon au deuxième vers l'intérieur. Ce qui a quand même résulté en un gain d'à peu près deux verges. Alors ce sera deuxième jeu et huit. Flynn, sa passe n'a pas fonctionné pour Greenaway. Une dernière bouche à l'extérieur. On aura une mise en jeu illégale. C'est ça, du côté du Lannoxville. Ce genre de passe-là, il faut faire attention au receveur. Celui-ci sera toujours à l'avant du corps arrière. On va entendre la punition de l'arbitre. What number again? Mise en jeu illégal. Numéro 29. Punition refusée. Troisième jeu. Alors Petit Pas avait raté tout à l'heure son placement. Pas tout à fait de la même distance. Cette fois-ci, il le fera du 35. C'est fait. C'est pas prêté. Alors, trois points de plus à cette avance. On continue du côté de Lannox à toujours mettre un point au tableau à chaque fois qu'on a une possession de ballon. À date, en deuxième demi, seulement une fois où on a dû dégager du côté de Lannoxville. Donc, on peut voir la constance au niveau des gains pour Lannoxville. sur une fiche au niveau de Flynn. 15 passes réussies en 27 tentatives pour des gains de 214 verges. 14 courses pour plus Flynn pour des gains de 70 verges. Et ce que ça ne dit pas là-dessus, c'est qu'il y a quelques occasions où il s'est dépris très loin derrière sa ligne d'engagement où il aurait pu, je ne sais pas, on va perdre des 15, 20, 25 verges. Il donne 14 portants à 70. Imaginez le nombre de verges qu'il a fait pour se délaisser des défenseurs du Saint-Georges pour compléter des longues passes soit Mathieu Nielune ou Stéphane Nadel. Alors, avec un pointage maintenant de 32-13, quelques secondes à faire encore au troisième quart, on peut dire que Saint-Georges va devoir le sortir tous les jeux-trucs qui restent dans le sac. Ils n'auront pas le choix, c'est leur seule façon d'avancer. Soit de limiter les dégâts, de ne pas avoir l'air de s'être fait planter. Il y a aussi un peu d'orgueil des fois dans tout ça. Sûrement. Saint-Georges joue quand même... On a joué un gros match cette année. Le fait qu'ils perdent beaucoup de vétérans l'année prochaine, pour eux, c'est leur chance vraiment d'aspirer à la victoire au niveau du ball d'or. de neilin. 35. On a du mal à l'arrêter, ils seront jusqu'au centre du terrain. N'oubliez pas que c'est le frère de l'autre. Ici, chaque petit pas batte toujours du côté de neilin. On connaît la vitesse de Serge Boisvert, donc on évite de lui. On batte le ballon, on préfère plutôt neilin. Donc on reprend du côté de Saint-Georges. Très belle position sur le terrain. Mais avec à peine 15 secondes. Donc le vent n'étant pas un facteur important au niveau du terrain, un côté ou de l'autre, ça devrait pas influencer le jeu. Rockburn avec un gain d'environ 6 saverges. Et c'est là-dessus que prend l'action de ce troisième quart, pointage 32-13. On est de retour dans quelques instants avec le quatrième quart de ce Boldor Collégial 3A. pour faire face à la tête des Condors, mais les Condors doivent tout de suite dégager. C'est leur façon à eux à dégager. Maintenant, le premier jeu, je ne crois pas qu'il ait été gagné sur cette action. Il va manquer avec Brice-Niverge, donc l'élox va retendre en offensif. Du 50. Il faut dire que c'est arrivé plus tôt dans le match et il fallait peut-être y attendre d'une certaine mesure que Saint-Georges se doit absolument d'utiliser tous les essais avec autant de retard. C'est un peu malheureux pour eux. Comme tu disais tantôt, on se doit d'ouvrir la machine à tous les niveaux offensif, défensif, unité spéciale si on veut avoir des chances de finir avec la victoire. Alors, Flynn, à fait le ballon un peu lui sauter des mains a décidé de conserver le bénéfice d'un droit en bloc pour gagner le premier jeu. Ici, on a pu voir Chris qui s'est facilement départi de son opposant, numéro 2 de Saint-Georges, facilement contourné celui-ci pour aller vers l'extérieur et avoir un gain d'à peu près une vingtaine de verges. On voit Chris qui, juste par, non pas sa grande vitesse, mais sa facilité à voir les ouvertures et son jeu de pied, il va facilement à l'extérieur. Alors, le ballon est maintenant au 46, 13 minutes et demie à faire encore à ce match. Flynn l'a remise à Caron, mais on l'a tout de suite arrêté. Il s'est à plaquer au chevet dans le numéro 182. Reviens Roi. Dans une défensive comme on déploie ici au niveau de Saint-Georges avec trois joueurs de lignes défensives seulement, c'est une grosse responsabilité qu'on donne aux joueurs de centre défensif, le nose guard qu'on appelle en termes techniques. donc lui a pour responsabilité de couvrir toutes les régions du centre parce qu'il y a très aux courses au sol. Formation parapluie pour ce deuxième jeu, la passe. Et là, qui aura en possession du ballon si c'est finalement annulé, mais il y avait bien des doigts. Mathieu Nielin il est allé pour le ballon mais il y avait Mike Gosselin de sa position de maraudeur qui a failli venir s'interposer pour arracher le ballon. Il y avait quatre mains sur ce ballon là. On voit Chris qui lance un ballon un petit peu balottant mais Mike Gosselin et Mathieu Nielin sont disputés le ballon mais ils sont venus ici absolument décidés d'aller à terre. En fait, du côté du Saint-Georges on est un peu chanceux d'avoir un gars comme Gosselin à la position de maraudeur. C'est un bonhomme qui connaît un peu le jeu, qui connaît très bien ce jeu offensif donc en défensive devient un atout important en ce qui a trait aux interceptions. Petit pas pour dégager. Boisvert et Wagon pour recevoir. C'est du côté de Boisvert qui va jusqu'à sa ligne début une fête et finalement sort en touche le 10 ou le 11. Très belle fête de Serge ici pour éviter un premier plaqué. Chuck qui ne connaît pas aujourd'hui une bonne journée en tant que moyenne de dégagement à date il y avait seulement une moyenne de 36 verges point 4. Durant la saison il a réussi à garder une moyenne d'au-dessus de 40 verges. Donc on voit que Chuck a été peut-être un petit peu ébranlé en début de match par la pression qu'on lui a donnée du côté du Saint-Georges. C'est un joueur blessé sur le terrain du côté du Saint-Georges bien centre. Alors du côté du Linoxville on va continuer de mettre la pression surtout qu'on sait que les Condors sont profondément dans leur territoire. C'est rien portant que là on est tellement loin dans notre zone qu'on se doit du côté de Saint-Georges d'avoir au minimum un ou deux bon un ou deux premier essai consécutif si on veut être en meilleure position pour dégager parce que si on se fait on se fait arrêter par la défensive de Linox et que Linox le prend au centre du terrain pour eux ça va être une chance encore d'aller pour un autre touché ou un autre point. Retage de 32-13 Les Cougars qui jusqu'ici ont été nettement inspirés par leur carrière du côté de Saint-Georges c'est surtout à Giroud à qui on a fait confiance depuis les difficultés de sauver en première demi Giroud passe en plein centre est-ce qu'il y aura de l'interférence 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 défensive on a touché au receveur avant que celui-ci puisse avoir la main sur le ballon c'est quand même bien pour Saint-Georges Interférence défensive 49 premier jeu Derek Schumann qui a été pris en défaut on voit la passe de Mike Giroud on va savoir on peut voir que celui-ci est touché avant qu'il puisse saisir le ballon donc interférence défensive premier récit Saint-Georges de balancer Rockburn qui va vers la droite 0 qui lui fait justement la passe 4T et 0 52 c'est ça Rockburn c'était de sa position de demi est allé contre-courant de l'autre côté pour aller dans la région du région extérieure court pour ensuite aller vers vers les buts vers l'attrapé par-dessus les épaules celui-ci probablement qui ne pouvait pas trop se situer sur le terrain c'est allé par touche j'ai fait mon travail j'ai capté le ballon je suis bien m'en sortir tout de suite je veux dire que le temps comme tel n'arrête pas même si on sort à l'extérieur du terrain à moins que l'arbitre demande un temps alors Giroux devra d'abord se défaire le premier rock qui était contre lui ensuite la passe à Costelain le gain sort d'environ 9 verges ici la pression de la défensive du Lennox contre Mike Giroux a failli porter fruit qui on peut voir c'est 92 qui manque à peine finalement Danny Zarif le mieux plaqué Mike Giroux tout de suite à sa passe complétée alors du 43 du Lennoxville c'est deuxième jeu une verge à faire pour Giroux on y va pour la faufilade du car non la passe Costelain presque intercepté la passe manquait un peu de force Mike s'était détaché de son couvreur mais a dû rebrousser le chemin pour attendre le ballon qui était lancé pas assez loin on voit que Mike a dû arrêter au jeu défensif au jeu défensif au jeu défensif au jeu défensif qui a permis Paul McHenry de s'interposer de rabattre le ballon pour Mike Giroux c'était une 13ème passe complétée 7-18ème passe complétée tenté pour 12 passes seulement complétées pour des gains de 166 verges là Giroux va faire la faufilade du car non il appelle un temps d'arrêt en fait probablement qu'on avait dans le caucus appelé un jeu en plein centre soit la faufilade ou une remise du centre arrière mais quand on a vu une charge d'un secondaire intérieur en plein à l'endroit où on voulait aller on était dans l'impossibilité d'appeler une automatique on a tout simplement appelé un temps mort du côté de Saint-Georges on regarde pour l'instant aucun tableau aucun point au tableau en fait pour le 4ème quart et comme on le voit ici à l'écran 10 minutes 11 à faire choix de jeu important encore une fois pour Saint-Georges avec un troisième essai et une vente sur la ligne du 44 du Lennox les minutes commencent à s'égrainer on reste presque plus il va falloir que Saint-Georges s'y mette pour eux c'est un jeu important ici si on perd le ballon probablement que Lennox va remonter quand même assez loin et commencer à célébrer peut-être ça va être juste probablement aller le chercher je sais pas l'arbitre va mettre le ballon oui on va essayer de lui donner le premier essai on a cru peut-être même mais c'était dangereux oui en fait comme je disais un petit peu plus tôt dans une situation de jeu comme ça on va plus vers le centre une course à l'extérieur on voit ici un peu la difficulté la chance de se faire plaquer en arrière de la ligne de maillée puis perdre le ballon ça a failli être le cas pour Alain sans souci sauf que pour l'instant ça donne le premier jeu au Condor qui peuvent revenir avec on va le voir de la courte passe qui leur avait bien réussi à certains moments dans le match là ici il y avait beaucoup de chandail blanc où on passait le ballon en fait on a voulu remettre le ballon en plein centre au numéro 72 Louis 30 celui-ci a protesté un petit peu en semblant dire qu'on l'avait poussé avant que le ballon soit lancé mais ça c'était c'était risqué on va voir Louis ici qui en fait il aurait pu avoir matière à appeler une punition là-dessus sauf qu'il n'était pas près du ballon si le ballon peut-être avait été lancé plus près probablement que c'était dans le jugement de l'arbitre qui a décidé de ne pas appeler la punition deuxième jeu 10 on a passé pour Trois-Vert mais finalement ça a été intercepté et l'énoxville va reprendre dans un moment certes crucial ça a passé par Toll Kenry il y a une punition en plus punition contre Saint-Georges on a décidé de y aller avec une punition contre l'énoxville donc l'interception est abandonnée donc on retourne avec l'offensive Saint-Georges une punition qui fait mal c'est peut-être important pour Saint-Georges je veux dire on a besoin de ces éléments-là en ce temps-ci dans le match pour essayer de compter d'autant plus que le ballon est maintenant au 28 et c'est premier jeu 0 la passe oh c'est Gosselin qui a hésité avec le ballon une autre punition ici dans le champ arrière le jeu appelé pour la passe à Gosselin étant un jeu où on ouvre encore une fois la défensive on met les deux receveurs éloignés le plus loin possible du centre du ballon et on demande à Gosselin de revenir vers le centre un tracé court 4 ou 5 verges à 45 degrés vers l'intérieur donc on les met dans une situation un contre un avec son demi-défensif en espérant qu'il se détache donc on va ici Mike comme je viens de dire fait 2-3 pas coupe suite à l'intérieur où on veut l'isoler sur son demi-défensif je pense qu'il était incomplète mais punition on va voir la confirmation dans les prochaines secondes donc probablement qu'il y a eu une rudesse du côté du Saint-Georges dans le champ arrière conduite antisportive numéro 68 deuxième jeu on parlait de frustration sûrement que c'est à dire ici dans le match Saint-Georges on a les nerfs à fleurs de peau c'est difficile de jouer quand rien marche ou on a beaucoup de difficulté à avoir une certaine continuité alors deuxième jeu est vent en fait on nous surprendrait qu'il y ait un jeu au sol de sans souci mais on devrait y aller par la passe et là est-ce qu'il n'y a pas d'interférence je pense que c'est une belle démonstration là il y a une interférence offensive de l'autre côté où on a pu voir Serge Boisvert qui voulait se détacher de son voulait se détacher de son demi-défensif je pense que c'est l'Enoch V qui a été pris en défaut dans tout ça j'avais vu voir j'avais cru voir Serge qui avait poussé son demi-défensif plutôt à savoir numéro 11 premier jeu donc pour encore une fois Saint-Georges on avance même si l'offensive ne réussit pas à mettre des jeux comme tel c'est la défensive de l'Enoch Ville qui lui donne ces chances-là alors avec un ballon maintenant qui est à la ligne de 5 premier début Giroux a trois jeux devant lui qui conservera le ballon Mike devrait courir là en fait la punition ici c'est Mike Giroux qui a traversé la ligne d'engagement mais là il y avait devant lui une possibilité fantastique de porter le ballon et d'entrer dans la zone début c'est Mike Mike la décision a tardé appris à être prise donc a décidé aurait dû garder le ballon et plus simplement rentrer dans la zone début mais en bon samaritain il a roulu passer à son son receveur de passe mais la passe était incomplète en plus elle est arrivée un petit peu trop tard il a décidé de lancer le ballon puis il avait déjà traversé la ligne de mail donc probablement qu'on va passe avant illégal deuxième jeu on voit Serge Boisvert isolé tantôt la punition de l'anadult contre Serge moi j'avais cru voir cette interférence là ici de Serge contre le numéro 11 alors on est au deuxième jeu il aurait pu lui faire la passe avec Jireux et ce qui a été tenté en fait le centre n'a pas produit beaucoup de résultats dommage parce qu'on avait isolé ici à gauche Rockburn le demi qui sortait du champ arrière il était complètement seul aucun secondaire l'avait suivi si on avait peut-être un Chris Flynn du côté de Saint-Georges il aurait peut-être vu ça avant de partir le jeu donc il aurait pu garder le ballon il aurait pu lui faire la passe donc on y va avec un troisième essai il est bu le ballon qu'on a placé est à la hauteur du 3 la passe captée Serge Boisvert touché Serge Boisvert on revient toujours aux éléments clés de Saint-Georges Serge Boisvert dans une situation très cruciale une tracée rapide court à l'extérieur Mike avait tout simplement à se débarrasser du ballon vers les lignes de côté Serge a tout simplement à l'attraper et s'est touché Saint-Georges peut dire merci à l'Enoxville là-dessus deux fois deux fois l'Enoxville leur ont donné le ballon ça ressemble à remarquer que lorsqu'on jette un coup d'œil sur les statistiques de l'année et les compteurs la transformation est sur deux points qui va être tentée mais on va le percèter c'est que des noms comme Boisvert des noms comme Neyland Mathieu Neyland Chris Flynn c'est tout de même eux aussi qui ont dominé la Ligue c'est un peu normal de revoir ça au niveau d'un match de championnat c'est quand même les éléments clés des deux équipes Neyland Flynn il a Giroud et Boisvert regardez Giroud n'avait même pas regardé avant de lancer il savait d'avance que Serge était pour se libérer donc lui a tout simplement lancé le ballon dans la zone extérieure Serge a tout simplement fini le jeu attraper la passe pour le toucher ce qui coupe à 13 points l'avance des Cougars de l'Eleveville 6 minutes 31 à faire encore au quatrième quart sans dire qu'on ne faut pas lancer la serviette il va falloir des revirements rapides là c'est une décision importante pour l'entraîneur Gaëtan Mathieu savoir si on y va avec un botté long ou un botté court parce que ce stade-ci du match 13 points à faire c'est pas impossible il reste 6 minutes non c'est sûrement pas impossible on va revoir encore une fois le dernier toucher de Serge on voit que Mike Jérôme qui passait vraiment lancer la passe dans cette zone de Mike Serge a pris le temps de mettre ses deux filles dans la zone des buts en attrapant le ballon on va dans le toucher donc on y va peut-être avec une situation de botté court on voit que Lennox s'ajuste s'ajuste on surveille le tout d'un écho et on se couche sur le ballon du côté de la McVille le plus vite que on pouvait le faire du côté de Brett Miles l'important c'est d'attraper le ballon le plus vite possible parce que dans des situations comme ça le ballon est aux deux équipes on a redonné le ballon à Lennoxville qui reprennent à la ligne à leur ligne de 46-47 alors tout ce qu'il reste à souhaiter maintenant c'est le coup de l'interception mais là est-ce que Flynn va rester au sol on n'oserait pas le bon jeu avec tout le monde le premier jeu ici qui est gagné par Mark qu'on avait pas vu souvent pendant ce match échappé échappé du ballon repris par Saint-Georges vous voyez on pensait avoir un jeu sûr ben oui il semblerait qu'il y aurait eu une échappée juste avant que celui-ci quitte le terrain c'est le numéro 8 du Saint-Georges qui qui a recouvert le ballon alors le ballon est placé au 51 5 minutes 54 à faire voilà une chance en or pour Giroud de remettre du piquant dans ce match c'est renversé de la faveur de Bloisvert continue sa course jusqu'au 45 44 et demi on va se voir les petits trucs là tu dois d'amener d'avancer le ballon le plus rapidement possible on voit ici la remise de Mike à Serge Boisvert le jeu renversé Serge qui encore une fois démontre son habilité à courir premier essai 10 le ballon est au 44 du Lénoxville alors Giroud qui donne ses instructions mais trop de temps et ça arrive à un bien mauvais moment comme le but il va falloir qu'on se reprenne pour avoir attardé la partie le numéro 14 premier jeu à reprendre c'est certainement pas intentionnel d'avoir attardé la partie sûrement pas non alors premier jeu 2 et 15 la passe c'est pour Boisvert c'est trop long et de toute façon c'est d'être à l'extérieur bon est-ce que c'était le jeu à tenter en pareille cette constance quoi que c'était c'était quand même risqué mais dans ce cas-ci on a vu un peu qu'est-ce que Saint-Georges pouvait faire aujourd'hui on a de la difficulté quand même à faire des jeux simples courts donc pour eux on s'est dit peut-être que le long jeu même s'il marche une fois sur deux ça vaut la peine d'essayer avec 5 minutes à faire à peine dans le match c'est important pour eux d'aller mettre des points au tableau alors deuxième jeu mais c'est encore 15 verges à aller chercher le ballon est au 49 du Lennoxville ici on a bougé rapidement du côté de Lennoxville maintenant il n'y a pas de il n'y a pas de bouchoir au sol j'aurais eu l'impression que des fois des fois la remise peut se faire le ballon peut être remis le joueur défensif peut lire un des joueurs défensifs peut partir plus rapidement que les autres on était dans un mouvement arrière donc l'arbitre a jugé que le joueur n'était pas fautif c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas appeler la mise en jeu illégale moi je gâcherais pas que c'est un botté qui s'envient mais là c'est le mode qui est joué le ballon a été reçu finalement à la hauteur du 12-15 verges en une chasse et rendu jusqu'au 26-27 ben oui c'est que j'étais certain que Giroud nous ferait son petit truc sortirait sa petite passe peut-être pas en deux ou trois occasions avant et ça n'a pas réussi aucune fois peut-être pas on se dit en espérant que la défensive puisse se ressaisir contrer les efforts de Chris Flynn ça va cogner dur sur les prochains jeux on va essayer de faire échapper le ballon on sait que Flynn va probablement opté pour des jeux au sol alors on va y aller avec un style plutôt conservateur le jeu d'option Greenway encore Greenway mais Holiday qui tout à l'heure avait échappé le ballon on a quand même gagné 11 verges là-dessus donc premier essai le jeu de Lennox c'est de rester en touche faire des jeux au sol écouler le temps de ne pas y aller avec des situations de jeu trop ouvertes où on pourrait se faire intercepter ou perdre le ballon le ballon est au 38 la passe rapidement on a failli avoir une interception ici et c'est le premier jeu qu'on allait chercher là-dessus mais vous avez raison je pensais qu'on partait en sens inverse moi-là avec le ballon la bonne concentration de Mathieu Nealon sur le ballon celui-ci tout simplement oublier le demi-défensif qu'il suivait il s'est concentré sur le ballon seulement on peut voir que c'est un attraper tout à fait spectaculaire alors s'il ne touchait pas ce ballon-là il y avait quelqu'un d'autre qui s'en chargeait puis il ne serait pas parti dans la même direction premier 10 autre premier jeu pour Chris Flynn et les Cougars et si on arrête le jeu mise en jeu pas mise en jeu mais on a pris trop de temps à remettre le ballon l'arbitre semble compter ses 20 secondes à chaque fois et du côté de Lenoxville on a avantage à écouler toutes les secondes pas oublier que pour les 3 dernières minutes on va avoir trop de temps à mettre le ballon en jeu numéro 6 premier essai à prendre pour les 3 dernières minutes dans une situation comme ça au lieu de perte d'essai c'est une perte de pas une perte de verge mais c'est une perte d'essai qu'on a donc on ne peut pas faire ça trop souvent sinon on va devoir dégager 3 minutes 3 à faire premier jeu 15 verges le ballon est maintenant au 51 pointage est de 32,19 est-ce qu'on est maintenant prêt à entreprendre voilà formation parapluie Flynn court vers la droite protège son ballon décide donc il accueille le sol et ça lui a rendu tous les espoirs là-dessus sur le dernier jeu on a eu ici une sortie du garde des deux gardes offensifs du côté de Chris Flynn en direction extérieure du terrain donc Chris avait pouvait bénéficier de 4 bloqueurs devant lui voilà ici les numéros 58 et 67 Chris a malheureusement chuté c'est un plus facile d'un stand-up pour l'unité défensive alors deuxième jeu et 15 ou cette fois-là plutôt deuxième mais environ diverge la passe c'est un plus facile capté pour Neyland qui va tomber à la hauteur de 50 ce ne serait pas suffisant il va manquer le vrai silage mais encore une fois Chris Chris Flynn qui voyant le secondaire extérieur avancer entre autres contre lui a décidé d'arrêter de courir tout simplement lobber son ballon et a retrouvé son grand ami Mathieu Neyland qui a complété le jeu et c'est lui qui aura pour mission de Chris est rendu à 16 passes complétées sur 29 tentatives pour des gains de 231 verges alors le verre il n'aurait pas beaucoup de chances c'est qu'en captant le ballon il y avait déjà 2-3 chandais blanc qui se pointaient devant lui il faudrait que Saint-Georges en fait habituellement toute équipe offensive devrait avoir 2 minutes offence qu'on appelle c'est une série de jeux offensifs qu'on fait sans caucus pour essayer de de gruger le plus de verges possible puis de monter le terrain plus rapidement avec 2 minutes à faire dans le jeu on ne peut pas se permettre de faire des caucus à chaque jeu et perdre le temps qui devient crucial on va voir si Saint-Georges c'est un système de jeu avant donc on va plutôt donner une perte du sac du corps numéro 97 direct Joseph une perte d'environ 7 verges sur ce sac on voit Derek Joseph qui se libère de son blocker offensif pour venir rabattre le corps arrière Derek était aussi un joueur étoile cette année dans le niveau 3 alors c'est deuxième jeu et 17 donc pour du côté droit et Giraud finalement doit sortir en catastrophe à la hauteur du 4 ou du 5 on semble avoir concédé Saint-Georges ici je ne peux pas comprendre pourquoi on a mis 4 joueurs offensifs dans le champ arrière dans une situation où on avait un deuxième essai et ça devrait 25 verges je peux voir que Mike Giraud le fait de mettre 4 joueurs offensifs dans le champ arrière a moins de possibilités de lancer donc pour lui c'est plus difficile de trouver un receveur dégagé et de compléter le jeu donc là on se retrouve avec une situation de troisième essai 45 à peu près avec un bâté de dégagement il restait 1 minute et 20 seulement 1 minute 29 ici on voit Mike qui demande à son entraîneur il doit concéder plutôt que de bâté c'est ce qu'on va faire on tient à limiter les dégâts on va faire une bâté d'envoi à la ligne du 35 pour l'instant c'est le seul quart qui est dominé par Saint-Georges parce que on regarde ça au tableau on a 14-0 au premier quart pour Lennoxville 7-7 dans le deuxième troisième quart c'était 11-6 pour Lennoxville puis là c'est maintenant 6-2 pour Saint-Georges mais certainement ces six points ne sont pas suffisants on a mis en frontage de 34-19 dernier quart pour Lennox ça a été un quart un peu facile dans le sens qu'on a plus ou moins ouvert la machine on s'est contenté de jeux de jeux simples de jeux au sol on s'en est tenu un peu à la base du football mais ça n'a pas nécessairement été tout à fait profitable parce que tout à l'heure on avait beau avoir voulu garder le ballon au sol on l'a quand même échappé ça a fait y jouer contre eux mais en temps normal on a joué quand même selon les selon le livre selon le livre comme on dit tout le temps donc on peut voir que finalement Saint-Georges a peut-être mis six points au tableau mais dans l'ensemble Lennoxville on probablement s'en tirer avec son bol d'or ici en 85 ben là il y a une minute 27 encore à faire alors à moins de circonstances exceptionnelles je crois que Saint-Georges ici tout simplement abandonner l'idée on se contente de finir le match Vanessa ici qui va finalement être plaqué d'environ du 25 on commence ici à jubiler du côté du Lennoxville certains joueurs ont déjà le sourire large ben une saison qui a quand même été intéressante on avait d'abord parlé chez cette équipe d'un désir de balayer la saison de gagner 8-0 ça n'a pas été le cas Lennox cette année on connaît une très bonne saison on a eu des joueurs en fait ont perdu quand même certains éléments clés l'année passée mais leur recrue ont joué ont très bien joué on voit justement ici avec Chris Flynn qui de partie en partie s'est améliorée a su acquérir l'expérience nécessaire pour amener ici on va dehors Chris a été sans contredit l'élément clé de la saison et du match aujourd'hui on peut voir par son calme ici ressaisir ses troupiers il continue de dominer le football en vieillissant on le verra peut-être espérons pour lui dans le football majeur un jour il y a des éléments pour réussir on peut voir ici ben là il y a des éléments on va se diriger vers sa propre zone de début alors 44 secondes à jouer ici on devrait effectuer un dégagement du côté de Lennoxville par principe moi il me semble que du côté de Saint-Georges je travaillerais fort pour aller marquer un toucher juste au moins pour je ne sais pas repartir avec moins d'écart dans le pointage il reste à décider ici qu'est-ce qu'on fait du côté de Lennox est-ce qu'on concède aussi deux points et on fait un botte d'envoi où on décide de dégager et si on décide de dégager on donne peut-être la possibilité à Saint-Georges d'aller mettre un autre toucher je trouve qu'il n'y a plus tellement de dons non c'est une question d'honneur comme on disait tantôt c'est une question de 15 points qui séparent les deux équipes actuellement n'oubliez que Lennoxville on donne deux points Lennoxville on quand même en termes de fiches points pour points contre dans l'année 85 qu'on finit avec ses cours avec les trappeurs de Melvictorin pour la meilleure fiche défensive dans l'année quant à l'attaque c'était assez spécial de voir qu'une équipe de 3e place comme celle de Saint-Georges avait compté presque autant de points Lennoxville qui a compté 290 points cette année 281 pour Saint-Georges en fait c'est deux équipes qui offensivement parlant s'équivalent ou à peu près les mêmes éléments en termes de receveur de passe ou de porteur de ballon mais la grande différence c'est Chris Flynn qui s'est su finalement rallié tout le monde ensemble et on a eu un bon match aujourd'hui alors 42 secondes à faire si on peut parler d'une petite amélioration du côté de Saint-Georges avec le temps c'est qu'en saison la défaite avait été le 48-21 alors il y a toujours une façon de voir ça sous un oeil positif on a quand même accordé 14 points de points aujourd'hui donc Lennoxville aujourd'hui au sol en 29 tentatives on a gagné 102 verges puis par les airs on a fait 7 passes complétées en 40 tentatives pour des gains de 240 verges Saint-Georges au sol on a 21 essais pour 84 verges tandis que dans les airs on a 15 passes complétées sur 30 tentatives pour des gains de 182 verges donc on peut voir un peu ici la domination de Lennoxville alors c'est sur Mike Nealon qu'on visait il a ramené le ballon jusqu'au 50 et alors si on a voulu éviter de rejoindre ou d'atteindre Boisvert sur ses bottes ben c'était pas nécessairement l'alternative la plus favorable que d'envoyer vers Mike Nealon Mike Nealon est quand même un bon talent mais c'est sûr que Serge avec son expérience dans la ligue il sait comment porter le ballon il sait trouver les ouvertures il réussit bien à se démarquer il est toujours un joueur potentiellement difficile à arrêter ils sont là avec une formation avec 4 joueurs dans le champ arrière donc on y va pour courir avec le ballon sauf que c'est des gants très petits en fait c'est que du côté de Saint-Georges on vient de en fait depuis environ une minute on a concédé le match à Lenoxville on n'essaie même pas d'y aller avec la longue passe on se contente de dégrenir les secondes on court au sol sauf qu'à un moment donné avec 6 minutes à faire au 4ème quart il n'y avait que 13 points d'écart et ça il y avait toujours là forte chance en tout cas que ça puisse revenir on a des éléments clés du match à mon sens ça a été sans doute l'interception du numéro 44 Gilbert Hansa qui à un moment très critique a réussi à s'interposer pour redonner le ballon à Lenoxville Mike Gosselin par suite capté par Gosselin il y a un mouchoir au sol 21 secondes au tableau mise en jeu probablement contre Saint-Georges ici encore une fois on a refait le même petit jeu avec Mike Gosselin comme on avait démontré précédemment petite course les enjeux illégals numéro 79 deuxième essai de prix l'entraîneur Gaëtan Mathieu un petit peu songeur on commence à se poser des questions l'année prochaine qu'est-ce qu'on va faire surtout lorsqu'on réalise qu'on va perdre d'excellents d'excellents joueurs du côté de Saint-Georges à leur dernière participation au ball d'or en 82 les Condors avaient subi l'échec avaient subi une défaite contre les Spartacus du Montréal par le compte de 58 pour eux en deux participations au ball d'or Bourque ici qui capte le ballon aux 50 troisième essai on n'a pas encore 14 secondes au tableau c'est tout près du premier si on va demander un mesurage on va tout simplement concéder le premier essai alors 14 secondes encore à faire et du côté des spectateurs pour ceux qui sont venus encourager les Cougars de Lédoncville que ce soit un grand moment pour se réchauffer dans les gradins et acclamer son équipe s'empionne ça y est on n'est plus une seconde au tableau dernier jeu du match Intercepté par Ochoque Petitpas qui est le meilleur compteur de la saison et il terminera avec le ballon dans les mains on voit ici l'entraîneur Étant Mathieu un peu déçu ça marche et les Cougars on est très heureux de cette victoire 34 21 donc champion du Collégial 3A les Cougars de Lédoncville et ce match pour un joueur de football c'est très important pour eux en fait c'est un peu la cerise sur le gâteau ça leur donne la chance de venir jouer ici au Stade Olympique de connaître c'est quoi l'expérience de jouer dans un grand stade devant plusieurs partisans qui s'en tirent avec un buzz d'or 3185 c'est vrai que nous avons reproduit un match à Lénoxville c'était le septième de la saison à ce moment-là et les gens de Lénoxville disaient la saison c'est bien sauf qu'on ne veut pas revivre l'expérience passée où est-ce qu'on a eu une saison où on a tout balayé puis on ne s'est pas rendu finalement au bol d'or c'est souvent à Lénox ils ont une tradition de gagnants ils ont une tradition d'équipes qui remportent des victoires durant la saison mais en arrivée les finales ou les demi-finales connaissaient certaines difficultés mais aujourd'hui du côté de Lénoxville on a joué un peu à la hauteur de notre réputation on a joué de façon sûre on est là avec des gains importants au bon moment on savait profiter des occasions donc pour eux ça a été ça a été une très belle victoire une victoire d'équipe mais il faut mentionner Chris Lynn qui par son jeu sur le terrain s'est vraiment démarqué des autres il a permis à son équipe de gagner ce bol d'or édition 85 et pendant que vous êtes en train de féliciter tous les joueurs moi je félicite un gars qui n'a pas pu être avec nous en onde cette année Daniel Asselin qui a eu le plaisir de décrire et d'analyser les matchs enfin vous avez été une relève sensationnelle aujourd'hui je voudrais saluer notre ami Daniel qui je suis sûr est à l'écran présentement est en train de regarder ça chez lui assis confortablement pas nécessairement pas nécessairement alors c'est toute une saison on vient de parler donc de on a beaucoup parlé dans ce reportage de Chris Flynn il y a d'autres joueurs qui se sont signalés je pense au Francis cette saison dans cette équipe il y a les Faragos qu'on a vu à plusieurs occasions il y a il y a un Stéphane Nadon également qui a capté des passes très importantes lorsqu'on jette un coup d'oeil je crois que vous avez cette feuille près de vous des joueurs qui se sont distingués cette année dans la ligue en fait sur les équipes d'étoiles il y en a énormément du Lennoxville oui en fait les joueurs de Lennoxville Lennoxville a su mettre plusieurs joueurs sur les unités sur l'unité offensives et défensives comme joueurs toutes et toiles cette année on a qu'à mentionner le garde numéro 59 Michael Byrne ainsi que le blocaeur Lorenzo Gio ainsi que Matthew Nealon Steve Farago Chris Flynn à l'offensive pour la défensive on a Denis Cyr Ken Maitland ainsi que Gilbert Ansham Chuck Petitpas a été nommé aussi comme boteur au niveau de l'équipe d'étoiles donc c'est une équipe qui compte beaucoup beaucoup d'éléments qui d'éléments clés qui savent comment jouer sur un terrain de football qui connaissent justement c'est quoi la victoire qui appartiennent à une tradition de joueurs qui travaillent toujours à 100% qui donnent toujours leur maximum et c'est un peu ça qui les a emmenés au bol d'or cette année il y avait une manchette dans le journal à un moment donné qui disait seul Trois-Rivière peut stopper l'Enoxville est-ce que ça aurait été le cas si l'Enoxie Trois-Rivière avait été ici aujourd'hui c'est dur à dire encore une fois un match de championnat souvent se joue on oublie un peu qu'est-ce qui se passe durant la saison c'est comme notre victoire qu'on avait eue nous contre l'Enox en dernière partie de saison tout le monde s'attendait à ce que l'Enoxville ait une fiche parfaite mais il peut arriver un moment dans la saison ou même en finale ou en demi-finale où l'élément important clé et surtout l'intensité quand une équipe joue avec ce désir de vaincre il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour arrêter cette équipe-là donc si Saint-Georges avait pu continuer le match comme on l'avait entrepris en début par-ci pour eux ça aurait peut-être tourné mieux mais on s'est laissé peut-être abattre un peu trop vite on vit toujours contre cette réputation-là de l'Enoxville qui a une tradition de gagne une tradition de joueurs fiers d'appartenir à une équipe qui au cours des années au cours de décennie a toujours donné son maximum et se rendait toujours au balle d'or pour la remise de la médaille tout à fait emblématique d'être desservé aux joueurs par excellence du 10e balle d'or catégorie collégiale triple A Chris Flint au centre du terrain s'il vous plaît alors le joueur du match ça ne fait pas tellement de surprise que d'apprendre Chris Flint on a parlé on a parlé tout le match on a levanté même durant la semaine cette semaine pour la festivité du Bel-Dor on a mentionné souvent le nom de Chris Flint comme étant l'individu qui avait eu le plus de mérite bon ça va tout de suite sur le terrain on a retrouvé les deux vies merci merci il y a Chris Flint qui vient de recevoir son trophée le consacrant joueur par excellence de la rencontre ça termine très bien une saison puis a été élu athlète au football collégial et en plus son équipe vient de remporter le balle d'or une saison fantastique pour Chris Flint qui a une fiche totalement impressionnante cette saison on dit d'ailleurs qu'il est déjà sollicité par plusieurs équipes salut Chris congraculation c'est une велicité pour finir la saison c'est une belle belle je suis ma dernière ici je veux vraiment finir avec la gagnante tout le monde était en train pour la foi nous avons notre meilleur la foi et nous avons réussi je sais pas quoi tu dis que c'est ta dernière saison est-ce que tu sais ce que tu vas faire la prochaine saison je vais sério que je ne sais pas de la fin Je ne sais pas en janvier ou february Mais maintenant je ne sais pas Je n'ai pas vraiment pensé Je dois commencer à penser maintenant J'ai juste pensé sur ce match Maintenant que c'est fini Vous étiez bien préparé pour ce match Oui, nous savions qu'ils soient prêts Nous étions surpris que ils ont seulement 4 d'backs Mais leurs linebackers sont bons Et ils nous ont donné un temps difficile Mais je ne sais pas Nous avons fait ce que nous devons Nous venions au top C'était vraiment un gagnant de l'équipe Oui, tout le monde La défense, les interceptions Les tournois, tout le monde Tout le monde a fait C'est un effort de l'équipe, je suis heureux Merci beaucoup Chris Flynn Et félicitations pour votre équipe aussi Eh bien, alors Chris Flynn Si on résume un petit peu ses propos A dit qu'il était très content de cette victoire Que l'équipe était très bien préparée Et pour lui, ce serait sa dernière saison ici Donc il voulait absolument remporter ce ball d'or Et ça bien, c'est un peu comme on dit La cerise sur le Sunday Ce trophée pour joueur par excellence de la rencontre Ça couronne une saison absolument exceptionnelle pour lui Pour la remise du ball d'or, alors maintenant on va trouver Pierre Donnet Merci Claudine, cerise sur le Sunday Remarquez que je ne mangerais pas tellement un Sunday A la vanille ou au chocolat Vous Marc? Pas aujourd'hui Pas aujourd'hui hein? Bon chocolat show à la place Écoutez, ça m'a surpris d'entendre Chris Flynn dire Ça y est, c'était my last season Oui, on a peut-être appris quelque chose Moi-même je suis surpris un peu d'entendre ça En fait, c'est peut-être pas encore officiel Chris est peut-être juste... il parle peut-être par émotion là Mais c'est sûr qu'il est courtisé par beaucoup d'équipes universitaires américaines Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à avoir ses services Mais probablement que pour lui ça va être une décision assez importante à prendre Dans les quelques mois qui vont suivre Parce que pour lui c'est un choix de carrière On voit un peu son potentiel Sûrement que c'est un élément clé pour l'équipe de Lennoxville Donc si lui venait à partir Ça remettrait en cause beaucoup les chances de Lennoxville l'année prochaine Accéder encore une fois au ball d'or Il faudrait que Chris amène dans l'université où il se dirige un certain Matthew Nealon Sûrement que ça l'aiderait Mais en connaissant un peu les capacités de Chris Son adaptation se fera sûrement assez facilement C'est un joueur qui se situe très bien sur un terrain de football Il a un sens d'anticipation extraordinaire pour son âge Et pour son expérience qu'il y avait au niveau du collégial 3 Entre un peu de mots, comment vous pouvez résumer ce qui n'a pas marché pour Saint-Georges Qu'est-ce que Saint-Georges n'a pas fait de bon ? On va voir l'excellence sportive ainsi que l'excellence académique Donc on se doit de continuer dans cette mesure-là Mais voilà le bol d'or qu'on embrasse et il ne faut pas rester pris avec les lèvres et coller le trophée Le bol d'or qui s'en retourne à Lennoxville Ça peut faire mal ! Eh bien oui, Lennoxville qui aime bien repartir avec ce trophée prestigieux Fait à noter, c'est la première année cette année qu'une équipe de première classe remporte le bol d'or Les trois ou quatre dernières années ça aurait toujours été une équipe de deuxième ou de troisième classe Donc pour eux c'est peut-être aussi un gros plus Aussi un autre fait à noter, c'est la première fois qu'un entraîneur en chef qui a mis l'entraîneur de nez gagne le bol d'or Donc ça aussi c'est un autre fait important pour Tony Adorno et son équipe d'entraîneurs Les deux ! 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 Avec leurs partisans pas tellement loin d'eux avec... On va sûrement en voir un voyage de retour gay en Lennoxville ce soir On sera de bonne humeur dans l'autobus de retour Eh bien c'est sûr ces images d'optimisme et de bonheur qu'on va mettre à terme donc à cette télédivision du football collégial 3A pour cette saison 1985 Au nom de toute l'équipe, au nom de Claudine Deville, Marc Lasselle, Daniel Asselin qui était à la maison et avec qui on souhaite un prompt rétablissement Le football collégial 3A a été donc une expérience extraordinaire pour nous tous de vous présenter ça à la maison Et on vous retrouve très bientôt Ici Pierre Donnet, que nous tout le monde vous dit au revoir, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6.